bonsoir donc simplement quelques mots pour dire que l'association caédonienne d'astronomie est heureuse d'accueillir encore une fois jean-pierre luminet pour sa dernière conférence de ce site de conférences à l'occasion bien sûr de l'équipe ce serait que j'imagine que tout le monde a vu ce matin ah bon tant que ça donc voilà on a eu de la chance ce matin il ya eu quelques petits passages d'une jeu mais c'était quand même sympathique et on a pu effectivement nous sur le site de julianier faire observer entre 500 et 800 personnes à peu près qui sont venus nous voir donc c'était c'était très sympa donc juste quelques mots pour remercier ceux qui nous ont aidé à organiser tout ça quoi pour commencer le commissariat de la république le gouvernement de la nouvelle caïdonie les provinces province sud province nord la mairie de nouméa air calin l'hôtel terra l'ada pour l'allocation de véhicules les nouvelles caïdoniennes la médiathèque du nord qui nous a hébergé pour les pour les conférences une conférence dans le nord et bien sûr l'université de nouvelle caïdonie qui nous accueille pour la deuxième fois pour la deuxième conférence ce soir dans ce superbe amphi voilà donc c'est important qui d'avoir ces aides merci pour eux quelques petits mots pour présenter jean pierre luminet qui est directeur de recherche au cnrs qui astrophysicien à l'observatoire de paris meudon spécialiste de la cosmologie et de la gravitation relativiste voilà donc c'est quelqu'un qui travaille sur dans plein de domaines et ses résultats scientifiques les plus importants concerne notamment les trous noirs tombe bien c'est la conférence de soir la cosmologie le big bang aussi donc bon je sais qu'il n'aime pas que je le disais mais j'ai rappelé qu'il est membre de l'américaine association of avatments of science c'est en plus c'est dur à dire de l'académie des sciences de new york de l'académie nationale de l'air et de l'espace chevalier des arts des lettres lauréat du prix internationale du jour où le veut mettre en 99 pour son travail de recherche voilà c'est quelqu'un qui a été qui est connu et reconnu dans sa profession il a publié plus d'une douzaine de livres il a participé à 150 articles il ya un certain nombre de ses ouvrages d'ailleurs qui sont présents ici et on peut les trouver dans en librairie actuellement donc il faut pas hésiter à en profiter il est co-auteur de plusieurs films documentaires pour la télévision voilà donc il avait en plus il a d'autres cordes à son arc parce qu'il est aussi écrivain et poète il a publié des romans en dehors du domaine scientifique enfin voilà et quelqu'un donc il ya beaucoup de beaucoup de cordes à son arc et donc la conférence de ce soir trou noir et big bang et je lui c'est la parole merci bonsoir alors merci d'être venu aussi nombreux de m'accueillir comme cela je vois que le thème des trous noirs de la cosmologie attire plus de monde que celui des éclipses mais malgré tout pour ceux qui n'ont pas vu l'éclipse de ce matin on va faire une petite interruption et je vais vous montrer un montage des images de l'équipe de ce matin qui a été pris par jérôme noëlla vice-président de l'association d'astronomie de calédonie et dont vous allez voir donc image par image qu'on a pris une image par minute et on va voir effectivement le la lune passer devant le soleil jusqu'à l'occulter à 90% comme vous devez le savoir donc voici l'animation voilà hop 90% et hop il y a eu quelques nuages vous avez vu au passage c'est un accéléré évidemment et voilà c'est beau hein allez on se repasse un coup donc c'est le soleil noir avant d'arriver au trou noir hop deuxième fois voilà bon au passage il faut saluer le remarquable travail de tous les astronomes amateurs qui sont dans ces clubs qui ont des instruments dont ils prennent le grand soin qui savent extraordinairement bien manipuler puis après qu'ils font toutes ces actions aux pédagogiques envers les jeunes pour la culture scientifique et voilà je leur tire je leur tire vraiment mon chapeau et les remercie particulièrement parce que c'est grâce à eux que je suis parmi vous alors donc des trous noirs au big bang alors j'ai pris une image de fond qui est un un tableau que j'aime beaucoup de salvador dali qui s'appelle la quatrième dimension mais bon je vais pas faire de commentaires sur le tableau parce que j'ai tellement de choses à vous raconter ce soir commençons par quelques éléments de quelque chose qui paraît extrêmement compliqué la théorie de la relativité générale d'un sein qui nous dit qu'en fait la gravitation contrairement à ce qu'on apprend au collège à l'école en termes d'une force d'attraction universelle avec une formule f égale gmm prime sur r2 qui est extraordinairement efficace dans la vie de tous les jours ça marche très très bien et bien en fait il ya une bien meilleure description de la gravitation en termes d'une autre théorie qui s'appelle donc la théorie de la relativité générale qui a été élaborée par Albert Einstein en 1915 comme je l'expliquais dans ma conférence précédente sur les éclipses une équipe de 1919 a permis de fournir une première preuve expérimentale de la pertinence de cette théorie alors pour simplifier les choses on peut visualiser en quelque sorte l'espace et le temps qui chez newton et galilée considérés comme rigides données a priori une fois pour toutes au contraire avec Einstein on a un espace temps relativiste c'est à dire c'est un espace qui est élastique et son élasticité vient essentiellement des masses qui s'y trouvent donc de façon très métaphorique vous voyez en haut un tissu qui est plat parce qu'il n'y a pas de masse donc pas de gravité et en bas vous avez un tissu qui est légèrement courbé au voisinage d'une masse une étoile une planète tout ce que vous voulez etc et la maille du tissu c'est à dire la forme de l'espace ce sont les rayons lumineux qui tissent la forme de l'espace ils vont toujours en ligne droite mais quand on a un espace courbé et bien ils empruntent les courbures de cet espace et l'on voit d'ores et déjà que les rayons lumineux peuvent être déviés au voisinage des corps massifs et puis ça ça représente éventuellement la trajectoire d'un corps comme une comète par exemple qui va passer près du soleil et en fait chez Newton on dit ben la comète elle a une orbite comme ça disons par exemple une orbite parabolique parce qu'il y a la force de l'attraction du soleil chez Einstein c'est pas ça du tout la comète file absolument en ligne droite soumise à aucune force seulement elle épouse la forme courbée de l'espace autour du soleil et c'est ce qui lui donne donc cette trajectoire parabolique alors je viens à la fameuse démonstration du barésil que j'ai promise 20 fois pour visualiser ça de façon plus concrète voilà alors je vous ai dit donc l'espace temps d'en haut là l'espace temps de Newton c'est un espace temps rigide alors imaginons donc on a un petit bout à deux dimensions pour visualiser de l'espace gadiléo newtonien un petit morceau délimité bien entendu à deux dimensions seulement c'est plat c'est pas de courbure et puis imaginer que la maille de ce tissu qui est en fait un morceau de barésil pour n'en rien vous cacher c'est des trajectoires de rayons lumineux qui vont évidemment en ligne droite dans l'espace ordinaire donc vous avez un premier réseau de rayons lumineux parallèles un deuxième réseau perpendiculaire ça fait comme ça une sorte de gigantesque système de coordonnées qui va quadriller l'espace et sur cet espace supposé supposé rigide et bien le problème que se pose Newton c'est d'expliquer la chose suivante on a un corps massif comme le soleil le soleil n'affecte absolument pas évidemment le tissu puisqu'on dit que le tissu est absolu rigide une fois pour toutes et c'est bien la raison pour laquelle Newton aidé par ses prédécesseurs comme Kepler qui avait découvert les lois du mouvement des planètes autour du soleil mais c'est Newton qui en a donné une formule mathématique et une interprétation possible Newton a dit si vous avez une planète ou une comète qui passe là c'est à dire une sorte de petit grain de sable que je jetterai comme ceci il irait en ligne droite normalement il devrait en ligne droite et comme c'est pas le cas ça veut dire qu'il est dévié de la ligne droite par une force et donc Newton invente ce concept de force d'attraction gravitationnelle il donne la formule mathématique on apprend tous à l'école et quand on calcule les choses ça marche extraordinairement bien voilà alors sauf qu'aucune théorie n'est parfaite bien entendu et au début du 20e siècle Einstein non pas en raison d'anomalies expérimentales ou observationnelles flagrantes mais pour des raisons purement conceptuelles je peux pas vous expliquer maintenant Einstein a une autre idée sur la véritable notion de gravitation et grosso modo le passage de la vision newtonienne à la vision newtonienne c'est ça voilà alors l'espace temps est souple il est élastique et dès qu'on a une masse bien l'espace est déformé au voisinage de cette masse et les rayons lumineux eux mêmes continuent à vie à tisser la forme de l'espace mais donc ils sont incurvés au voisinage d'un objet massif alors évidemment j'exagère considérablement l'élasticité de l'espace il est pas aussi rigide que cela le vrai espace il est tellement rigide que la masse du soleil un million de fois la masse de la terre ne déforme que de un millionième le tissu donc évidemment vous ne verrez rien à l'oeil et c'est pour ça qu'expérimentalement c'est très difficile de tester la théorie de l'espace temps courbe dans ce qu'on appelle des champs gravitationnels faibles c'est-à-dire les champs gravitationnels qui sont en jeu dans le système solaire voilà mais évidemment utiliser un parésie ça permet d'accentuer considérablement le phénomène et d'essayer de comprendre à peu près ce qui peut se passer alors même si la relativité générale demande en fait une précision extrême c'est un tout petit écart par rapport à la théorie de la gravitation ordinaire il faut savoir quand même que cet égard est aujourd'hui mesuré il est fort utile et même l'écart causé par la masse de la terre qui lui la masse de la terre est si faible par rapport aux masses cosmiques que la terre ne déforme que d'un milliardième à peine la structure euclidienne de l'espace autour d'elle et malgré ce milliardième qu'on pourrait penser comme étant complètement négligeable et bien c'est grâce à ce milliardième que l'on a des gps qui fonctionnent et qui nous permettent de repérer dans l'espace et dans le temps avec des précisions de quelques mètres voire quelques centimètres pour les militaires parce que précisément les calculs du gps prennent en compte la très légère déviation des rayons lumineux dans le champ gravitationnel de la terre entre les rayons lumineux qui part du sol du boîtier qui va un satellite à plus haute altitude donc un plus faible champ de gravité qui revient le triangle n'est pas exactement newtonien et donc il faut tenir compte de ces déformations pour avoir la précision des gps alors maintenant pour savoir quelles sont les équations qui remplacent les équations de newton c'est-à-dire les équations d'Einstein vous pensez bien je vais pas vous les écrire mais je vais vous les montrer d'une certaine façon c'est qu'en fait les équations d'Einstein disent finalement le degré de courbure de l'espace et du temps dépend dépend de la distribution de la masse et de la densité des corps qui s'y trouvent donc toujours avec mon tissu je prends ici deux astres qui ont la même taille comme vous le voyez qui ont des masses différentes donc cette étoile là est peu dense et donc elle déforme peu le tissu élastique de l'espace et puis cette masse là est beaucoup plus dense j'ai besoin des deux mains elle déforme considérablement le tissu et on voit que donc pour que des masses aussi denses ou aussi compactes ça peut être le cas par exemple pour ce qu'on appelle des étoiles à neutrons ou des pulsars évidemment la physique newtonienne ne marche plus du tout les déformations sont tellement importantes par rapport au cas traditionnel qu'il faut vraiment tenir compte de la théorie relativiste alors donc c'est la raison pour laquelle donc ces choses sont sont connues depuis l'avènement de la théorie et donc on voit bien que les équations d'Einstein relient par des équations certes un peu compliquées que l'on sait à peu près résoudre le degré de courbure de l'espace en fonction de la distribution de matière et d'énergie puisque vous savez qu'il y a aussi une équivalence entre la matière et l'énergie et ce sont ça donc les équations d'Einstein alors très rapidement on s'est posé la question l'année même où Einstein a publié son son article théorique quelqu'un qui s'appelait Schwarzschild s'est posé la question que se passerait-il si on a une grosse masse sphérique statique tellement dense que va devenir le puits parce que ce que vous voyez là en fait c'est ce qu'on appelle un puits de gravitation voilà donc que va devenir le puits de gravitation lorsqu'on a une masse extrêmement compacte par exemple une étoile qui va s'effondrer sur elle-même parce que c'est une époque où on commençait à comprendre un petit peu l'évolution des étoiles et à comprendre qu'à la fin de leur vie le coeur des étoiles a tendance à s'effondrer sur lui-même et donc à produire des configurations extrêmement compactes et donc toute une série de brillants esprits du 20e siècle de théoriciens ont travaillé ont réfléchi sur ces questions l'un d'entre eux s'appelle Chandra Zeckhardt c'est lui qui a inventé le concept de naine blanche un autre s'appelle Robin Oppenheimer c'est celui également qui a participé au projet Manhattan mais avant cela il a été le premier à faire un calcul purement relativiste des fondements gravitationnels d'une étoile et puis donc ainsi de suite d'autres personnages qui ont apporté des contributions majeures alors donc pousser à l'extrême cette démonstration quelque va devenir le puits lorsque on a une masse encore plus dense que celle-là c'est à dire lorsque l'on va avoir un trou noir et bien ce que ça va faire c'est la chose suivante je prends l'autre bout du bas résille et grosso modo ça fait ça c'est à dire vous voyez un puits de gravitation si profond qu'on peut définir une zone de non-retour qui est le bord du puits c'est un peu de mal il faut des trois mains ou quatre mains mais enfin bon voilà donc ici par exemple c'est une frontière de l'espace vous allez me tenir le micro ou le bas merci voilà donc ici on va définir une zone de si forte courbure que si on franchit cette zone on ne peut qu'aller vers le bas on est capturé par le puits de gravité et ce que l'on appelle le trou noir c'est la zone délimitée précisément par cette surface mais attention le trou noir n'a pas une surface solide vous voyez que c'est juste un lieu où la courbure de l'espace devient tellement grande qu'on est happé par cette courbure et on ne peut pas ressortir même si on est un rayon lumineux puisque vous voyez que la maille du tissu continue à être effectivement tissée par les rayons lumineux qui sont donc capturés par le trou noir donc c'est cela le trou noir vont se poser après tout un ensemble de questions que je vais aborder très rapidement parce qu'il y a tellement évidemment on peut faire des heures et des heures qu'on verra surtout les aspects fascinants des trous noirs première question pour les astronomes comment va-t-on voir les trous noirs à partir du moment où ce sont des objets qui par définition absorbent la matière et la lumière donc ce qu'on va observer pour les astronomes donc extérieur c'est la matière qui tombe dans un trou noir et on va en calculer les effets et puis la deuxième question plus complexe et pas que c'est si les astronomes mais seulement aux physiciens théoriciens comme moi c'est qu'est-ce qui se passe au fond est-ce que le fond du puits il est bouché comme ça est-ce que la matière s'accumule indéfiniment ou est-ce qu'il y a d'autres possibilités donc ça c'est le programme de la première partie de cette conférence après on parlera de Big Bang et des univers chiffonnés voilà bien alors retour sur l'astrophysique c'est à partir des années 1920-1930 que l'on a commencé à comprendre l'évolution des étoiles comme je vous le disais et donc vous savez par exemple qu'une étoile ordinaire comme le soleil émet de l'énergie sortante parce qu'il y a un réacteur nucléaire au centre qui convertit de l'hydrogène en hélium et puis on sait que forcément un jour le carburant s'épuise et que l'étoile va rentrer dans des soubresauts en général elle va d'abord grossir elle va devenir une étoile gérante rouge comme on l'appelle mais le cœur lui, le cœur nucléaire va se retracir et se contracter parce qu'il n'a plus assez d'énergie sortante pour compenser sa propre gravité et il va se condenser et donc les immenses succès des théories de l'évolution stellaire qui se sont développées au XXe siècle permettent aujourd'hui de comprendre les différents trajets suivis par les étoiles en fonction de leur masse voilà alors ici on a un diagramme bon je sais qu'il y a des très jeunes personnes dans la salle donc tout ne sera pas forcément compris donc voilà mais regardez dans ce diagramme on a la masse initiale d'une étoile en unité de la masse solaire donc ça par exemple c'est le soleil qui se trouve ici ça c'est le point de départ et ça on regarde l'évolution au cours du temps à mesure que ces étoiles évoluent brûlent leur carburant et que finalement leur cœur finit par s'effondrer et on voit que les étoiles dont la masse est inférieure à peu près à 8 ou 9 fois la masse du soleil c'est à dire dans toute cette zone là à partir de leur trajet initial au cours de leur évolution elles descendent vers le bas tout simplement parce qu'elles se contractent et vers le bas vous voyez c'est une échelle de densité centrale vous voyez donc la densité de ces étoiles augmente, augmente, augmente et Chandra Zeckhardt avait montré le physicien d'Andienne dont je vous ai parlé avait montré que l'état final de ces étoiles était une naine blanche donc une naine blanche c'est le résidu final de toutes les étoiles dont la masse est inférieure à 8 ou 9 fois la masse du soleil ce qui représente pratiquement 90% de toutes les étoiles de l'univers donc c'est le sort ordinaire des étoiles de finir en naines blanches qui sont grosso modo des configurations très compactes la masse d'une étoile dans un volume aussi petit que celui de la Terre par exemple bien mais Chandra Zeckhardt a montré un théorème fondamental selon laquelle une naine blanche ne peut pas excéder une certaine masse critique qui est de 1,4 fois la masse du soleil donc que se passe-t-il lorsque le cœur d'une étoile plus massive dépasse cette limite de Chandra Zeckhardt et bien donc le calcul donne que ce sont ces étoiles dont la masse est comprise entre 8 ou 9 et 40 fois la masse du soleil elles ont ce trajet là et elles se terminent dans une deuxième configuration beaucoup plus compacte et concentrée vous voyez que la densité est beaucoup plus grande cette fois-ci qu'on appelle une étoile à neutrons donc une étoile à neutrons c'est un deuxième type de résidu de l'évolution stellaire dont la masse est toujours de l'ordre d'une étoile mais cette fois-ci la taille est aussi petite qu'une boule de 10 km de rayon ce qui correspond donc en fait à des densités absolument phénoménales de l'ordre de 10 puissance 14, 10 puissance 15 g par cm3 ça fait un milliard de tonnes dans un dé à coudre bien donc ça fait des configurations très compactes donc là c'est plutôt c'est plutôt ce cas de figure là c'est plutôt ce cas de figure là et puis d'autres théoriciens ont montré qu'il existait également une masse limite maximale pour qu'une étoile à neutrons soit stable donc que se passe-t-il lorsque à peu près pour une étoile sur 10 000 suffisamment massive c'est-à-dire à partir de 40 fois à peu près la masse du soleil dans ces étoiles leur cœur va s'effondrer et elles ne peuvent former que l'objet le plus étonnant dont je vais vous parler donc les trous noirs donc au départ on a le trou noir qui est prédit simplement comme une configuration extrême de la courbure de l'espace-temps par une théorie de la gravitation mais on a enfin un processus astrophysique qui nous fait comprendre comment peuvent réellement se former dans la nature ces fameux trous noirs je vais oublier que j'avais la limite des chambres d'écart la limite voilà alors donc pour résumer très simplement à partir d'une certaine masse critique cette masse qui s'effondre ça forme le trou noir bien il faut savoir que dans l'univers on observe déjà des étoiles qui sont dans un stade si critique qu'elles vont bientôt se transformer en trous noirs et là on en voit une qui est dans la constellation de la Carène donc elle est visible dans le ciel austral et vous voyez son image elle est en très mauvaise santé cette étoile c'est clair elle émet déjà des boursouflures enfin c'est une étoile hypermassive qui se fait 140 fois la masse du soleil elle est dans le vie très peu de temps elle consomme son carburant à toute allure et elle va exploser alors on ne sait pas si ça va être demain ou dans un siècle ou dans 1000 ans mais guerre plus d'ailleurs elle l'a peut-être déjà fait mais elle n'a pas encore reçu la lumière et quand elle va exploser elle va émettre une quantité d'énergie absolument phénoménale qu'on appelle une hypernova mais peu importe pour mon propos ce qui compte c'est le coeur de l'étoile lui va s'effondrer et va donner un trou noir de masse stellaire c'est à dire un trou noir au minimum de 3 fois la masse du soleil ça peut être 10 ça peut être 20 mais guerre plus parce que les masses des étoiles ne sont pas si grandes que cela donc on prédit l'existence au moins par l'évolution des étoiles l'existence de trous noirs de masse disons stellaire et on verra tout à l'heure qu'il peut exister des trous noirs soit beaucoup plus petits soit beaucoup plus massifs alors toujours pour rester un peu dans l'astrophysique donc je vous ai dit que les étoiles à la fin de leur vie commençaient à grossir elles devenaient des géantes rouges alors j'ai fait ce petit montage pour vous montrer les variations énormes de taille des étoiles pour une masse donnée voilà alors vous avez ici la comparaison entre la taille de notre étoile de soleil et la taille d'une étoile géante rouge qui a la même masse que le soleil mais qui est dans un stade d'évolution que d'ailleurs notre soleil atteindra dans 4 ou 5 milliards d'années donc le soleil va se dilater à cette taille là maintenant je vous ai dit qu'après l'évolution du soleil le coeur du soleil s'effondrait et devenait une naine blanche donc voici la taille comparée entre une naine blanche et la taille un petit bout du soleil c'est à dire que donc une naine blanche a à peu près la taille de la terre et vous savez qu'on peut mettre à peu près on pourrait mettre un million de terres dans la sphère du soleil bien et maintenant la naine blanche par rapport à l'étoile à neutrons et bien voilà l'étoile à neutrons est encore incroyablement plus petite que la naine blanche et quant au trou noir le trou noir n'est pas tellement plus petit en fait que l'étoile à neutrons il est juste suffisamment plus petit pour qu'il y ait cette catastrophe gravitationnelle extraordinaire qui va creuser cette fois-ci un puits dans l'espace sans retour et donc le trou noir c'est une configuration de ce type là alors le trou noir en fait on a des formules extrêmement simples en tout cas pour les trous noirs les plus simples pour estimer leur taille en fonction de leur masse et c'est ça la formule qu'on appelle la formule de Schwarzschild parce qu'elle a été découverte par Schwarzschild en 1916 le rayon critique d'un trou noir c'est 3 km fois la masse la masse étant mesurée en unité de la masse du soleil cela veut dire donc que pour une masse solaire le trou noir correspondant aurait un rayon de 3 km et puis si c'est 10 fois la masse du soleil c'est 30 km bon mais vous voyez que ce sont des configurations extrêmement compactes on peut même s'amuser à calculer ça pour la masse de la Terre même si on sait bien que la Terre ne sera jamais un trou noir si on met dans cette formule la masse de la Terre on trouve que le rayon devient de 1 cm donc cela veut dire que s'il fallait transformer la Terre en trou noir il fallait l'écraser à l'intérieur d'une petite bille de 1 cm et là ce serait le seul état possible pour qu'elle soit trou noir qu'elle emprisonne donc par son champ de gravité les rayons lumineux mais comme on va le voir il peut y avoir il existe dans l'univers des trous noirs de masse gigantesques plusieurs milliards de fois la masse du soleil ça veut dire que donc que leur taille sont de plusieurs milliards de kilomètres et donc ces trous noirs géants qui se trouvent au cœur de lointaine galaxie en taille sont aussi gros que notre système solaire vous voyez qu'un trou noir ce n'est pas forcément quelque chose de petit en taille c'est quelque chose qui combine à la fois une certaine masse à l'intérieur d'un certain volume critique et là on a un trou noir c'est plutôt une affaire de compacité plutôt qu'une affaire de densité alors juste quelques mots sur la physique des trous noirs parce que je veux surtout vous montrer des choses moins compliquées des choses très visuelles en fait l'une des propriétés fondamentales des trous noirs c'était un théorème qui a eu il a fallu 20 ans pour arriver à le démontrer ça s'appelle le théorème de calvitie en français en fait le vrai dénomination de cet théorème c'est en anglais black hole as no rare un trou noir n'a pas de cheveux ou de chevelure voilà cela veut dire que lorsque ce puits gravitationnel se forme c'est à dire qu'un trou noir se forme tous les objets qui participent à la formation du trou noir et qui forcément sont caractérisés par des milliards et des milliards de paramètres différents ils ont évidemment de la masse de la charge électrique mais ils ont aussi de couleur ils ont une forme ils ont une constitution atomique etc 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 toutes ces informations sont avalées et disparaissent dans le trou noir à l'exception de trois informations seulement qui surnagent de cet énorme engloutissement et qui sont la masse la charge électrique et le moment angulaire le moment angulaire c'est la quantité de rotation d'un trou noir voilà ce qui fait que finalement le trou noir paradoxalement c'est l'objet le plus simple de la nature tout simplement parce qu'il est entièrement caractérisé par la donnée seulement de trois paramètres et si on arrive à mesurer ces paramètres on peut mesurer la masse d'un trou noir je vous donnerai un exemple bon en général sa charge électrique elle est nulle parce que le trou noir se neutralise immédiatement avec les particules environnantes et le trou noir tourne en général donc le trou noir finalement le plus général c'est le trou noir dit de Kerr qui a une masse et un moment angulaire et tous les trous noirs dans l'univers que l'on détecte aujourd'hui sont des trous noirs caractérisés par cette solution mathématique qui est un peu compliquée mais qui ne dépend finalement que de deux paramètres donc un trou noir c'est beaucoup plus simple qu'un morceau de sucre puisqu'il y a un morceau de sucre si vous voulez le décrire entièrement d'abord il faut savoir si ça forme si c'est un carré un cube etc s'il est blanc s'il est rouge et puis de quoi il est composé etc donc il faut des milliards de paramètres pour décrire complètement un morceau de sucre bien alors parmi les propriétés extraordinaires et fascinantes et des trous noirs ce sont ces distorsions de l'espace et du temps puisque là bon je vous ai montré les distorsions spatiales mais en fait bon je n'ai pas le temps de vous expliquer qu'en relativité le temps est lié à l'espace donc quand l'espace est déformé le temps est également déformé donc on a aussi un temps élastique au vaginage des trous noirs que je peux illustrer un petit peu par cette cette chose là qui représente en fait l'exploration d'un trou noir par un astronaute hardy qui est en fait avec un compagnon astronaute il détecte un trou noir et l'un d'eux décide d'aller explorer le trou noir tandis que l'autre reste en orbite autour du trou noir et observe la scène donc l'astronaute explorateur décide donc de plonger dans le trou noir il branche sa caméra de télévision il fait un dernier salut à l'humanité parce qu'il sait qu'une fois franchi l'horizon il ne pourra pas ressortir et il envoie les images donc à l'extérieur donc voici la scène en temps réel qu'on appelle le temps propre l'astronaute fait son geste il amorce son geste là c'est le moment où il traverse la surface du trou noir qu'on appelle un horizon des événements un horizon parce qu'au delà de l'horizon on ne voit rien de l'extérieur et ensuite il termine son geste et puis on arrête le film parce que sinon après ça devient affreux bien à l'extérieur que se passe-t-il et bien le film au départ il est identique et puis l'astronaute extérieur qu'est-ce qu'il voit il voit le geste se ralentir se ralentir se ralentir et le geste se figer éternellement dans la position que l'astronaute qui a réellement plongé dans le trou noir avait au moment où il a franchi l'horizon et vous voyez que donc cette image là elle est repoussée dans le futur infini ça veut dire que les trous noirs ils ne sont pas dans notre présent non seulement ils sont dans notre futur mais le vrai trou noir il est repoussé dans un futur infini ça veut pas dire qu'il n'existe pas c'est un effet de distorsion du temps apparent dès qu'on n'est pas lié au trou noir on a une perception du temps qui est fausse par rapport au vrai temps du trou noir alors dans l'univers il y a quantité de trous noirs qui existent ils se sont formés dans leur temps à eux il y a des milliards d'années il y en a qui s'en forment encore aujourd'hui mais nous on ne les verra jamais se former mais ce que l'on voit ce sont des configurations tout près très très près de les former voilà et donc grosso modo c'est comme en pratique si ça fonctionnait comme des trous noirs voilà donc c'est effet de gel du temps voilà alors maintenant puis je vous montrerai tout à l'heure un effet de déformation de distorsion de distorsion de l'espace je vais vous montrer maintenant des choses plus amusantes le problème de la visualisation des trous noirs à quoi ressemble un trou noir ben s'il n'a rien autour c'est une sphère noire et on ne voit rien bien entendu mais évidemment les trous noirs sont des objets astronomiques donc ils vivent dans un environnement astronomique des environnements astronomiques il peut y avoir du gaz par exemple donc le trou noir peut attirer du gaz ça peut être un trou noir qui vit dans un système d'étoiles doubles parce que la plupart des étoiles vivent en couple ça peut être un gros trou noir entouré de tout un amas d'étoiles qui tournent autour et ainsi de suite et donc en fait ce que l'on va faire c'est j'y reviendrai un petit peu plus tard c'est trouver des signatures de l'existence des trous noirs à travers en fait ce qu'on observe de la matière qui tombe et disparaît dans un trou noir et qui va se comporter de façon particulière mais avant de faire ça on peut toujours s'amuser à faire des simulations numériques c'est-à-dire intégrer mettre toutes les équations de propagation des rayons lumineux dans l'espace-temps d'un trou noir et calculer à quoi ça ressemblerait réellement si un jour on prenait un vaisseau spatial ou qu'on avait un super télescope qui nous permettrait de voir un trou noir de près alors donc je vais faire pendant 10 minutes quelques démonstrations sur la façon parce que j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets de visualisation comment un trou noir distore la forme de l'espace tu oublies un 2 là distore la forme de l'espace voilà autour de lui et puis derrière lui et enfin à l'intérieur de lui voilà donc je vais vous montrer des simulations numériques mais si l'on en croit la relativité générale c'est le paysage que l'on verrait réellement alors autour de lui alors prenons un objet qui n'est pas un trou noir entouré d'un anneau de matière qui brille vous reconnaissez Saturne d'accord bien alors comme la gravité dans le système solaire est extrêmement faible on peut dire que l'espace-temps il est quasiment newtonien et donc on applique les lois de l'optique traditionnelle et donc il est normal que si on est situé un petit peu au-dessus du plan des anneaux de Saturne on les voit en projection sous forme d'ellipse et puis il y a une partie qui est cachée derrière le disque de Saturne bien entendu bien alors en 1979 je commençais je faisais de la recherche depuis deux trois ans et je me suis posé la question que verrait-on si à la place de Saturne on mettait un trou noir entouré également d'un ensemble de disques brillants pas des anneaux comme Saturne mais un disque de gaz brillant parce que c'est une situation astronomique et astrophysique courante on sait que les trous noirs sont souvent entourés de ce qu'on appelle des disques d'accrétion alors avant de se lancer dans des gros calculs il faut juste avoir déjà un petit peu une intuition géométrique de ce qui peut se passer et voilà toute l'affaire ici c'est le trou noir le disque vu comme ça par la tranche et bien bon les rayons lumineux issus de l'avant ils suivent un trajet à peu près normal nous on a mis la plaque photo très loin un petit peu au-dessus du plan et donc le bas ça ressemble effectivement à une ellipse normale en revanche vous voyez que les rayons lumineux qui partent de l'arrière du disque à cause du champ gravitationnel très fort de la courbure de l'espace les rayons lumineux épousent cette courbure et ils sont relevés par le champ de gravitation ce qui fait qu'on voit la totalité du disque il n'y a plus de partie cachée contrairement au cas newtonien cette partie là elle est relevée par la gravitation qui dévie les rayons lumineux bien mais alors beaucoup plus fort les rayons lumineux qui partent par en dessous normalement si l'espace n'était pas courbé les rayons lumineux ils iraient par là-bas et jamais ils n'atteindraient la plaque de l'autre côté et bien à cause toujours du champ de gravité les rayons lumineux sont relevés et ils donnent une autre image qu'on peut appeler l'image secondaire qui va donner en fait l'image de l'autre côté du disque donc vous voyez que le trou noir distord tellement les images qu'il permet à la fois de voir le dessus et le dessous de la structure qui l'entoure donc des déformations tout à fait tout à fait extraordinaires alors une fois que l'on a compris ça après on peut mettre les équations les intégrer et reconstituer une image plausible d'un trou noir entourée d'un disque de gaz c'est l'un de mes premiers papiers scientifiques que j'ai publié en 1979 où ça représentait donc en fait la densité de lumière autour d'un trou noir alors qu'est-ce qu'on voit ici on voit un bout du trou noir ça c'est le dessus du disque de gaz alors c'est pas homogène la lumière parce qu'il y a des parties plus chaudes puis il y a des parties qui tournent très vite et donc quand ça va vers nous il y a une amplification de la lumière et puis le petit halo que vous voyez ici c'est l'image très déformée de l'autre côté du disque voilà alors ce travail là qui est un travail de pionnier c'était la première image qui a été calculée a été amplement repris par la suite en couleur et en animation par des simulations plus sophistiquées avec des ordinateurs plus rapides et donc aujourd'hui on peut faire des films assez impressionnants où on imagine qu'on est dans un vaisseau spatial on explore un trou noir on va faire des boucles autour de lui et on regarde le paysage que l'on verrait par le hublot en calculant à chaque seconde donc les déformations alors là ce que je vais vous montrer c'est un extrait d'un long film que j'ai fait il y a une vingtaine d'années qui s'appelle Infiniment Courbe qui est un film pédagogique qui avait été diffusé sur Arte à l'époque qui explique un petit peu le béabat de la gravitation jusqu'à arriver à la fin à la visualisation des trous noirs alors ici on va avoir une trajectoire on va avoir une fusée un vaisseau spatial qui va partir d'ici c'est à dire en dessous du disque de gaz ça va traverser le disque ça va passer au dessus et ça va tourner autour voilà un peu comme une ellipse sauf que à cause de défaits relativistes l'ellipse elle est décalée un petit peu à chaque autour bon peu importe on va traverser plusieurs fois le disque le disque de gaz alors qu'est-ce que ça donne il faut que je sorte de mon powerpoint et que je vous montre alors il est passé où le film non il est là voilà donc ça c'est l'image de départ donc on a calculé image par image le trajet des rayons lumineux ce que vous voyez donc là c'est le trou noir ça c'est le disque de gaz qui n'est pas si épais que ça donc on peut voir en transparence des étoiles qui sont derrière ça ce sont donc des étoiles c'est le point de départ maintenant on commence le mouvement on regarde bien parce que ça va vite voilà là on traverse on est passé au dessus on passe de l'autre côté on le retraverse on s'éloigne à nouveau et on revient et on repasse au dessus et ainsi de suite vous voyez alors qu'est-ce que ça donne ces impressions ça donne en fait l'illusion d'un espace mou d'un espace temps mou et élastique c'est simplement le jeu de déformations extraordinaires que provoque le trou noir dans son dans son environnement voilà et puis là c'est juste la suite du film qui montrait de façon un peu simpliste justement l'explosion d'une étoile l'effondrement du coeur et le fait que ça creuse le puits le puits élastique avec une information supplémentaire intéressante que je ne pouvais pas vous montrer c'est les vibrations de l'espace qui se propagent la vitesse de la lumière se forment de ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles et on a aujourd'hui des télescopes à ondes gravitationnelles qui n'ont pas encore détecté de signal parce que le signal est très faible mais sans doute dans quelques années on verra des ondes gravitationnelles provoquées par la formation de trous noirs il faudrait que je quitte ce machin là voilà bien pour revenir à mon à mon point point principal alors on en était là voilà c'est extrait donc de ce film infiniment courbe voilà qui existe on peut le commander bien un deuxième exemple sur la déformation cette fois-ci d'un trou noir dans son environnement dû à la courbure de l'espace alors ça c'est un travail également spécifique que j'ai fait au début des années 80 c'est imaginer en fait le sort d'une étoile qui va passer dans une zone critique autour d'un trou noir géant parce que donc on sait qu'il y a des trous noirs gigantesques au centre des galaxies et que donc l'espace autour de ce trou noir géant il est tellement déformé que dans cette zone délimitée par ce qu'on appelle le rayon de marée tout objet qui pénètre va être déformé puisque l'espace lui-même qui le contient est déformé et une étoile en particulier elle va subir un sort tellement violent qu'elle va être brisée alors ça potentiellement à l'époque rien n'avait été observé de cette sorte là mais on pouvait imaginer que ce processus était plausible et donc on peut mettre ça en équation voilà et donc on avait trouvé par résolution de ces équations que l'étoile dans la traversée de ce rayon critique qui ne dure que quelques heures était essentiellement aplatie dans le plan de son orbite par ses effets de courbure et de gravitation aplatie qu'elle se transformait une sorte de crêpe une crêpe gazeuse une crêpe stellaire et à force d'être aplatie elle était chauffée et comprimée et ça rebondissait ça explosait et donc elle produisait une flambée de rayonnement qu'on pouvait appeler ça une crêpe stellaire flambée c'est une façon de faire de la gastronomie cosmique bien voilà et bien ces crêpes stellaires flambées et bien 15 ans plus tard elles ont été enfin détectées au télescope et aujourd'hui on a toute une armada de télescopes dans l'espace qui détectent comme ça des flambées d'étoiles brisées par des trous noirs géants un peu partout dans l'univers et on a des colloques entiers qui sont consacrés à ce genre de choses alors ça c'est une petite animation très simpliste qui montre effectivement cette pauvre et malheureuse étoile qui va pénétrer dans la zone de danger c'est un peu accéléré là aussi évidemment et l'étoile va être dès qu'elle rentre là elle est écrasée brisée une partie libère son gaz parce qu'une étoile c'est du gaz une partie va tomber dans le trou noir et l'autre partie va être éjectée à grande vitesse et produire donc ces flambées qui comme je vous l'ai dit sont observées aujourd'hui dans l'univers bien alors maintenant je vais vous donner un deuxième exemple sur la façon dont un trou noir déforme le paysage d'arrière-plan c'est à dire ce que l'on voit derrière un trou noir et bien il va y avoir également des effets optiques particuliers pourquoi ? alors ça c'est aussi une conséquence assez facile à comprendre de la relativité générale et de la notion d'espace courbe dans un espace sans gravitation donc l'espace newtonien je suis ici une étoile est là et donc le rayon lumineux il va me parvenir comme ça à ligne droite bien je vais voir l'objet dans une direction donnée bien maintenant dès que j'ai encore intermédiaire et bien je vais avoir les rayons lumineux de l'arrière-plan qui vont emprunter plusieurs trajets éventuellement pour me parvenir et je vais avoir ce qu'on appelle un mirage qui est un mirage gravitationnel dû à l'interception d'une lentille intermédiaire mais qui n'est pas une lentille optique qui est une lentille gravitationnelle ce qui est expliqué très simplement par ce schéma sur la ligne de visée d'un astre très lointain une galaxie un quasar par exemple on a un objet intermédiaire qui n'est pas forcément un trou noir en général ce n'est pas un trou noir ça peut être une galaxie etc et vous voyez que les rayons lumineux qui partent dans plusieurs directions reconvergent à cause de la courbure de l'espace engendrée par la lentille reconvergent vers l'observateur mais du point de vue de l'observateur il reçoit les deux rayons lumineux venant de deux directions différentes et donc il a l'impression que cet objet là il ne le voit pas là où il se trouve réellement il le voit en plusieurs exemplaires c'est donc bel et bien une démultification d'images par un mirage gravitationnel alors ces mirages gravitationnels existent bel et bien dans l'univers provoqués par des lentilles ordinaires qui sont des galaxies des amas de galaxies vous en voyez deux ici deux mirages gravitationnels il y en a un qu'on appelle le trèfle à quatre feuilles bon ça parle de soi-même ça c'est l'objet intermédiaire et les quatre pétales du trèfle c'est une galaxie qui est derrière mais qui est multipliée en quatre morceaux par le mirage gravitationnel alors vous pourriez me dire si je vous laissez parler dans une condition mais après vous poserez toutes les questions que vous voulez si les deux objets étaient parfaitement alignés sphériques par raison de symétrie évidente on aurait observé un anneau le mirage produirait un anneau parfait et de fait Einstein avait prédit ça l'existence d'un anneau d'Einstein la nature ne réalise jamais parfaitement ces configurations et donc on observe que des bouts d'anneau donc en fait ces quatre morceaux là ces quatre gros morceaux d'un anneau incomplet et là on a une situation plus proche d'un cas idéalisé ou carrément un arc qui fait à peu près un tiers de l'anneau complet alors en fait dans ces configurations là les anneaux théoriques se trouveraient là si les objets étaient parfaitement alignés on aurait en fait la lumière distribuée le long de cet anneau bien donc les mirages gravitationnels pas de soucis on observe des centaines et ça sert à faire plein de choses notamment détecter la matière noire dans l'univers on se parlerait tout à l'heure maintenant on aimerait bien voir un mirage gravitationnel où la lentille serait un trou noir tout simplement parce que c'est le trou noir qui va faire les déformations maximales et donc qui va faire les mirages les plus spectaculaires et malheureusement pour l'instant on n'en a vu aucun pas parce que ça n'existe pas mais parce que les trous noirs sont de taille tellement petite que c'est extraordinairement difficile en fait pour l'instant de voir des mirages gravitationnels provoqués par des trous noirs mais toujours est-il qu'on peut les calculer et faire également à nouveau une simulation numérique sur ordinateur et calculer exactement le paysage que l'on obtiendrait par des mirages gravitationnels provoqués par un trou noir alors voici le genre de choses qui est proposé sur les sites de la NASA le passage d'un trou noir devant un fond d'étoile voilà ça c'est pour le public outreach comme ils appellent voilà la communication en direction du grand public vous voyez ça voilà est-ce que ça vous plaît ? ben c'est complètement faux mais c'est complètement bidon c'est rien c'est une vue d'artiste qui n'a rien à voir avec la réalité alors quand je vous montre quelque chose qui a à voir avec la réalité c'est-à-dire un véritable calcul qui a été fait par un de mes collaborateurs qui s'appelle Alain Riazuelo ben vous reconnaissez j'espère un paysage visible dans l'hémisphère sud en direction du pôle sud galactique ici c'est le bulbe central de la galaxie ça c'est la voie lactée ça c'est alpha et beta du centaure et ainsi de suite donc ça c'est un paysage un paysage réel maintenant on va recalculer ce paysage c'est le paysage d'arrière-plan on va recalculer ce paysage en supposant que ici il y a un trou noir donc le trou noir a joué le rôle d'une lentille et ça va déformer le paysage qui est derrière et le calcul donne ceci alors donc on a évidemment des déformations d'images on a des déformations de l'image principale de la voie lactée ici au résilage du trou noir voilà et ici on a une structure bien bizarre et bien c'est la voie lactée toute entière c'est-à-dire celle qui fait le tour tout entier du ciel alors que dans l'image première on ne voit qu'un petit bout dans le champ du télescope le mirage provoqué par le trou noir est tellement fort et tellement puissant que ça va faire rentrer la voûte céleste toute entière à l'intérieur en fait d'une zone qui est l'anneau d'Einstein théorique le vrai anneau d'Einstein théorique associé à ce trou noir il est là ça veut dire qu'à l'intérieur de cette zone là c'est l'univers tout entier qui est dupliqué avec toutes ces étoiles et la galaxie tout entière mais évidemment extrêmement déformée et fait donc du trou noir voilà donc je répète un calcul je répète c'est un calcul exact même si on a peu de chance de voir un trou noir passer exactement là mais bon deuxième exemple comme ça s'est permis de réviser un petit peu le ciel l'australe vous reconnaissez c'est quoi ça ? c'est marqué d'accord ? bon le grand nuage de Magellan le petit nuage de Magellan qui comme vous le savez sont deux petites galaxies satellites de notre voie lactée dont on voit ici un bout par la tranche et donc c'est quoi ces deux étoiles là ? la faille bêta du centaure ça c'est quoi ? la croix de sud et heureusement qu'il y a des astronomes amateurs ici ça se voit ici c'est quoi ? Canopus et là Acana ils sont bons voilà c'est bien c'est bel et bien ça voilà alors maintenant on va calculer le paysage en supposant qu'on met un trou noir ici voilà et ça fait l'affiche de la conférence le fond de l'affiche des conférences c'est une magnifique image tout à fait extraordinaire vous voyez où ben voilà on a le grand nuage de Magellan qui est déformé en croissant avec sa deuxième image symétrique le petit nuage de Magellan sa deuxième image symétrique Canope sa deuxième image Erkernard sa deuxième image et ainsi de suite voilà alors pour s'y repérer un petit peu mieux dans toutes ces déformations l'anneau d'Einstein idéalisé il est là et donc je répète à l'intérieur de l'anneau la totalité de la voûte céleste est dupliquée donc on retrouve la totalité de la voie lactée et on va retrouver tous les objets non seulement ceux qui sont dans le champ mais même ceux qui sont hors champ on va les retrouver quelque part par là alors donc par exemple la croix du sud qui était là on la retrouve ici vous voyez symétrique par rapport au centre du trou noir alpha et beta du centaure qui sont là on le retrouve non pardon alpha et beta du centaure à cause de l'effet de loupe ils sont quasiment sortis du champ mais on en voit on voit leur image multiple ici et ainsi de suite donc vous voyez ce calcul qui a aussi une vertu pédagogique pour montrer un petit peu les effets de déformation d'un trou noir sur le paysage et pour finir en beauté cet aspect je vais vous montrer d'autres films plus tard pour finir en beauté je vais vous montrer maintenant carrément le passage d'un trou noir devant les nuages de Magellan et on va calculer image par image comment évolue le paysage de derrière plan donc le trajet suivi par le trou noir ça va être ça sur la ligne de visée et le trou noir va passer devant exactement au centre du grand nuage de Magellan et ça veut dire qu'à ce moment là on devrait voir l'anneau d'un signe parfait l'image du grand nuage de Magellan parfaitement distribuée selon un anneau alors voici cette simulation numérique qui a donc toujours été faite par Alain Riazuelo je l'ai mise au haut admirez ceci le lent passage du trou noir on voit une myriade de petits points qui brillent ce sont toutes les étoiles de première et de deuxième grandeur de la route céleste qui sont dupliquées qui se regroupent autour du trou noir la voie lactée toute entière ici on avait déjà l'image déformée du grand nuage qui apparaît ici voilà le grand nuage de Magellan et à mesure qu'il va s'approcher il va se déformer il va s'incurver va devenir un arc ce qui est également le cas du petit nuage de Magellan voilà l'arc qui se forme ici on retrouve à peu près l'image précédente que j'avais montrée et puis là le trou noir passe exactement devant le grand nuage de Magellan j'arrête momentanément le film on a l'anneau d'Einstein parfaitement réalisé mais c'est cette fois-ci c'est le grand nuage de Magellan qui se distribue selon l'anneau d'Einstein à l'intérieur à nouveau duplication de la voûte céleste toute entière avec un peu plus de mille étoiles les étoiles de première deuxième et troisième grandeur qui sont regroupées autour du trou noir et puis on reprend le mouvement le trou noir va filer les images sont à nouveau à nouveau se dissocier et voilà à remarquer également ces effets illusoires de rotation de l'étoile ce n'est pas les étoiles qui tournent c'est le trou noir qui passe et qui donne l'illusion que les étoiles tournent et on voit également les amplifications de la lumière c'est à dire on a codé l'amplification de la lumière par simplement des diamètres plus gros des étoiles parce qu'effectivement le trou noir sert également de télescope gravitationnel et un jour on aimerait bien utiliser les trous noirs comme télescope gravitationnel c'est à dire qu'ils vont amplifier énormément la lumière des objets qui sont derrière on utilise d'ores et déjà des mirages gravitationnels classiques sans trous noirs pour observer des objets qui sont derrière qui normalement ne seraient pas vus parce que leur magnitude serait trop faible pour les télescopes actuels et qui sont vus uniquement parce que il y a un mirage gravitationnel qui amplifie leur lumière voilà j'espère que ce film vous a plu alors maintenant comment le trou noir va déformer l'espace à l'intérieur hein ça là avec la boule dedans alors bon vous pourriez dire là quand même luminez l'exagère avec ses barésies il nous montre un peu des trucs qui n'ont rien à voir avec la réalité physique c'est pas si métaphorique et analogique que ça parce qu'en fait on a des techniques mathématiques qui permettent en fait de visualiser des surfaces et des espaces courbés plongés dans l'espace ordinaire tridimensionnel juste pour qu'on puisse les voir et finalement ces techniques dites appelées diagrammes de plongement je vous passe les équations mathématiques mais c'est parfaitement clair montrent effectivement que si on met un objet massif et que l'on calcule la forme de l'espace engendré par ça on a un creux de cette nature là tant que l'objet n'est pas effondré entre noir et donc le creux est occupé là la zone rouge est occupée par la masse d'une étoile maintenant qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe dans ce même diagramme de plongement lorsque le corps est effondré entre noir est-ce qui se passe ça et bien voilà une solution possible tout à fait différente on voit que le fond d'entre noir n'est pas bouché et qu'il y a une sorte de connexion entre deux feuillets de l'univers alors soit c'est des univers différents d'univers parallèles ce genre de choses ou soit c'est le même univers en fait parce qu'en fait à grande distance c'est le même d'accord c'est le même univers et ça veut dire que donc pour aller d'un point à un autre on a un fantastique raccourci si on passe par là et ça s'appelle un trou de verre ce raccourci là donc si je redéplie ma figure je vais déformer les distances mais j'ai ce schéma plus plus classique qui montre donc cette possibilité théorique qui existe sur le papier mais que ça existe dans l'univers ça c'est une autre affaire un trou noir se forme il y a une structure topologique bizarre le trou de verre qui va reconnecter en fait le trou noir à une autre région de l'espace dans lequel en fait la matière et l'énergie vont ressortir une sorte de symétrique temporelle d'un trou noir qu'on appelle un trou blanc ou une fontaine blanche avec donc la possibilité très spéculative que l'on puisse emprunter ces raccourcis de l'espace-temps parce que donc là comme j'ai redéplié les choses ce trajet semble plus long que celui-là mais en fait dans la diapo précédente on voyait bien que le trajet est beaucoup plus court et donc grosso modo si on veut se déplacer sur Sirius ou en Vega enfin une étoile pas trop lointaine avec un des lumières en fait on n'ira jamais ou alors il faudra des siècles dans des vaisseaux spatiaux etc etc tandis que si on emprunte un trou de verre et qu'on puisse le faire sans encombre on fait des calculs et on trouve qu'on y va en une heure on a emprunté un sacré raccourci attention on n'a pas dépassé la vitesse de la lumière on a vraiment emprunté un raccourci de l'espace et du temps ça ouvre évidemment des perspectives fascinantes pour le futur voyage dans l'espace amplement exploité par la science-fiction les portes des étoiles Stargate etc pour l'instant malheureusement ça reste en partie de la science-fiction même si ça repose sur des solutions mathématiques des équations on ne sait pas et on commence à douter fortement que l'univers réel même si on sait qu'il a produit des trous noirs puisse produire des trous de verre voilà donc ça fait partie des questions non résolues et pour montrer réellement les déformations de l'espace que l'on verrait si l'on rentrait dans un trou de verre oui c'est comment ça est un peu compliqué là voilà je vous montre un film un calcul exact simplement pour simplifier les choses au lieu de mettre des étoiles on a mis un damier pour représenter l'espace et la déformation de l'espace voilà donc si il n'y avait pas de trou noir vous auriez un échiquier parfaitement quadrillé là il y a un trou noir dont vous avez effectivement quelque chose de déformé alors il faut encore que je sorte de mon truc pour vous montrer ça voilà donc voilà donc ici on est à l'extérieur du trou noir et on a un vaisseau spatial qui tombe en chute libre alors ici vous avez dû si vous êtes un peu perspicace deviner que ça c'est l'anneau d'Einstein le truc blanc là donc ça veut dire que cette partie là c'est le damier tout entier extrêmement déformé d'accord donc on s'approche le vaisseau spatial on a choisi un gros trou noir de façon à ne pas être tiraillé par les forces de marée à ne pas se transformer en crêpe stellaire machin flambée avec un gros trou noir ça va on a une chance et on est toujours à l'extérieur à l'extérieur à l'extérieur comment va-t-on savoir le moment où on a franchi la zone de non-retour il n'y a rien de spécial qui se produit peut-être un peu de tiraillement dans les cheveux mais enfin bon rien de spécial et là on sait que l'on a franchi l'horizon la surface du trou noir parce qu'on voit quelque chose de l'autre côté et l'autre côté c'est la sortie du tunnel s'il y a un trou de verre et éventuellement c'est un damier extrêmement déformé c'est le même damier que celui d'où on vient c'est-à-dire c'est l'univers d'où on vient qui est de l'autre côté et on va en prendre un raccourci alors on se dit c'est super je poursuis mon voyage je continue je vais aller là et puis malheureusement tout s'obscurcit parce que le trou de verre à mesure qu'on rentre dedans il se ferme et il empêche de passer et on est écrasé donc ça c'est la conclusion un peu triste de cette simulation c'est que les trous de verre ont tendance à être instables et si on les franchit ils se bouchent donc il va falloir imaginer et certains l'ont fait des processus dans le futur pour si les trous de verre existent et si on peut rentrer dedans essayer de passer de qu'ils ne se ferment pas donc on a imaginé des processus très spéculatifs mais pourquoi pas bien il faut garder l'espoir alors je reviens à nouveau sur mon truc principal alors l'observation des trous noirs je vous ai dit donc que les trous de verre c'est peu probable que ça existe en tout cas c'était difficile à détecter mais les trous noirs existent bel et bien et donc je vous ai dit que pour les détecter on va essayer de comprendre un peu le comportement de la matière autour alors déjà les crêpes stellaires flambées dont je vous ai parlé ça fait partie des signatures observationnelles d'un trou noir géant si on voit des crêpes flambées stellaires ça veut dire qu'on a bel et bien un trou noir qui brige une étoile maintenant le cas le plus standard c'est les trous noirs stellaires les trous noirs stellaires dans la galaxie il doit y en avoir au moins 10 millions ce sont deux étoiles grosses qui ont explosé un trou noir les trous noirs beaucoup les étoiles pardon excusez-moi les étoiles vivent en couple pour la plupart d'entre elles donc dans un couple stellaire vous avez en général une étoile qui est plus grosse que l'autre elle vit moins longtemps elle explose elle devient un trou noir une fois qu'elle est devenue un trou noir le compagnon ou la compagne est restée gazeuse et cette fois-ci le trou noir va fonctionner comme un aspirateur gravitationnel et il va soutirer progressivement le gaz de l'étoile et il va y avoir un transfert de l'étoile gazeuse vers le trou noir et c'est dans les derniers moments de la disparition de ce gaz dans le trou noir que ça va émettre des rayons X des rayons extrêmement énergétiques des rayons gamma et on a nos télescopes dans l'espace qui détectent précisément ces flambées de rayonnement donc ça c'est une petite animation très naïve voilà qui montre simplement le transfert progressif de gaz dans le dans le trou noir voilà et donc aujourd'hui c'est comme ça que l'on détecte les trous noirs distellaires c'est-à-dire dans la masse et environ c'est inférieur à 100 fois la masse du soleil pour l'instant dans notre galaxie on a une trentaine d'objets qui sont réellement identifiés comme des trous noirs stellaires sur probablement les 10 millions qui existent dans notre galaxie bien voilà alors il existe aussi des trous noirs géants qui sont au centre des galaxies alors je vous montre le plus proche de nous c'est celui qui est au centre de notre propre galaxie la voie lactée c'est à 30 000 années-lumière et on soupçonne depuis longtemps qu'il y a un trou noir invisible mais dont l'effet est de faire tourner à grande vitesse les étoiles qui sont autour au centre de la galaxie il y a un amas d'étoiles extrêmement serré donc ça c'est un cliché pris en infrarouge enfin peu importe pris en 1992 avec une échelle qui est donnée ici 10 jours lumière 10 jours lumière ça veut dire que ce que vous voyez là c'est à peu près la taille de notre système solaire et vous voyez que dans une taille aussi petite que cela au centre de la galaxie vous avez tout un amas d'étoiles parce que chacun de ces objets là c'est une étoile en général même des étoiles plus grosses que le soleil donc ça veut dire que vous avez déjà un amas d'étoiles extrêmement dense autour de ce que l'on suppose être un trou noir à l'endroit de la croix jaune qui est le centre de gravité de l'amas on ne voit rien de spécial mais on suit année après année le mouvement de ces étoiles et voici le film qui en résulte c'est comme le film de l'éclipse que Jérôme a fait on monte les images fixes une à une en saccade et on a un film et voilà ce que ça donne intégré sur une vingtaine d'années on voit les étoiles bouger autour du trou noir on va faire un zoom plus précis là dans ce carré là on va augmenter donc la résolution et on observe tout particulièrement depuis 20 ans le trajet de cette étoile là qui tourne autour de son centre du foyer de cette ellipse là ça c'est les points de mesure et on a mesuré l'orbite entière de cette étoile et on s'aperçut que lorsqu'elle passe près de son foyer ce qu'on appelle le Périéli elle file à 5000 km par seconde et bien pour expliquer une vitesse aussi considérable ça veut dire qu'il y a nécessairement une masse énorme qui l'accélère et cette masse c'est la masse de trous noirs galactiques qui est de 4 millions de fois la masse du soleil voilà donc on a donc ces trous noirs géants et je peux vous dire qu'ailleurs plus loin il y a des galaxies qui ont des trous noirs encore beaucoup plus gros pour l'instant le record de masse est détenu par un trou noir qui fait 15 milliards de fois la masse du soleil qui est dans une galaxie très lointaine bien alors ne vous inquiétez pas les trous noirs sont souvent présentés comme des ogres cosmiques qui ont tendance à tout avaler évidemment ils capturent mais uniquement ce qui est à portée immédiate dès qu'on s'éloigne un peu du trou noir ils redeviennent des objets gravitationnels comme les autres donc par exemple si on mettait un trou noir à la place du soleil un trou noir ayant la même masse que le soleil on ne se rendrait compte de rien à part qu'il n'y aurait plus de jour évidemment mais il n'y aurait plus de lumière mais la terre continuerait à tourner autour sans tomber dedans donc aucune crainte de tous ces trous noirs là bon j'ai déjà pas mal parlé des trous noirs mais je ne suis qu'à la moitié parce qu'on va quitter les trous noirs j'aurais pu faire le truc tout entier sur les trous noirs je voudrais aborder maintenant la cosmologie deuxième sujet de fascination en fait j'ai partagé essentiellement ma carrière de chercheur en deux grands moments qui se sont d'ailleurs mélangés etc les trous noirs l'astrophysique et puis après la cosmologie c'est à dire cette fois-ci s'intéresser à l'univers dans son ensemble et moi ce qui m'a toujours fasciné justement ce sont les distorsions par rapport à ce que l'on croit être le réel qu'on voit au télescope et tous ces trucs là la nature nous piège constamment justement à cause de la courbure de l'espace-temps et d'autres phénomènes dont je vous parle et c'est intéressant de décoder tous ces mirages pour essayer de mieux comprendre le véritable univers alors vous voyez ce cliché là c'est un cliché absolument prodigieux parce que tous les milliers de points que vous voyez ne sont que des galaxies donc on a complètement changé l'échelle je vous rappelle une galaxie pour ceux qui l'ont oublié c'est un ensemble de 100 ou 200 milliards d'étoiles donc chaque point de ce cliché ça ressemble c'est comme notre voie lactée et c'est un champ énorme de galaxies on passe à l'échelle cosmologique en plus vous pourriez penser que ce que vous voyez là c'est un grand morceau de ciel tellement qu'il y a d'objets et bien figurez-vous que c'est ce que l'on verrait à travers le chat d'une aiguille tendue au bout de bras seulement mais avec un grand télescope derrière ce qui fait que donc ça veut dire qu'il y a énormément de galaxies visibles dans l'univers et si vous promenez l'aiguille de partout c'est à dire que vous faites un survey complet du ciel et bien vous estimez à 100 milliards le nombre de galaxies dans l'univers voilà donc 100 milliards de galaxies dans l'univers 200 milliards d'étoiles dans chaque galaxie des dizaines de planètes autour de chaque étoile ça fait beaucoup de monde bon mais là on oublie ça on repasse à la cosmologie bien quand on résout maintenant les solutions les équations d'Einstein les équations de la relativité pour décrire cette fois-ci non pas l'espace déformé juste par un objet mais l'espace déformé par un vaste tissu élastique qui serait déformé par une grande distribution homogène de matière de galaxies dans l'univers etc on trouve finalement que l'espace doit acquérir une courbure constante dans l'espace mais qui va évoluer au cours du temps et donc on a trois types d'espace avec des géométries différentes quand on a un espace qui a une courbure nulle en moyenne on retrouve le cas particulier de l'espace multidien quand on a un espace qui a une courbure positive on a un espace dit de type sphérique ça ressemble à deux dimensions c'est l'équivalent de la surface d'une sphère et quand on a un espace dont la courbure tridimensionnelle est négative on a l'équivalent à deux dimensions de la surface d'une sphère hyperbolique d'une salle de cheval par exemple et donc là les lois de la géométrie sont différentes puisque vous savez que par exemple dans l'espace euclidien on apprend à l'école si vous vous souvenez que la somme des angles d'un triangle est toujours égale à 180 degrés et bien c'est n'aurait que dans les espaces euclidiens dans un espace sphérique la somme des angles d'un triangle est toujours supérieure à 180 degrés et c'est une manière de caractériser et de mesurer la courbure de l'espace et dans un espace hyperbolique la somme des angles est toujours inférieure à 180 degrés bien la plus grande découverte de la cosmologie du XXe siècle fondée sur la relativité c'est pas seulement que l'espace est courbé c'est que surtout il est également courbé dans le temps parce que l'espace c'est de l'espace-temps et la matière influe non seulement sur l'espace mais sur le temps et donc en fait l'effet qui est calculé qui a été calculé pour la première fois par quelqu'un qui s'appelait Alexandre Friedman et puis un peu plus tard par Georges Le Maître c'est que dans le tissu élastique de l'espace alors comme on mettait un trou noir ou le soleil et calculait juste la déformation autour on va mettre des milliers des milliers des milliers ou des milliards de petites billes qui représentent les galaxies par exemple réparties de façon uniforme dans le vaste tissu et la découverte extraordinaire que l'on fait c'est que non seulement le tissu est courbé de façon uniforme mais surtout qu'il ne peut pas rester statique le tissu c'est à dire qu'en chaque point il va avoir tendance soit à se dilater par exemple ça ou soit à se contracter s'il se dilate on va dire que l'univers est en expansion c'est l'espace qui se dilate en chacun de ces points et si il se contracte l'espace est en contraction et c'est ça qu'on appelle les modèles de Big Bang les modèles de Big Bang c'est le calcul et le résultat incontournable du fait que à grande échelle dès que l'espace est rempli d'une distribution uniforme et homogène de matière et d'énergie et c'est le cas et bien l'espace va être soit en expansion soit en contraction et ça c'est les paires de la cosmologie bien alors les modèles de Big Bang bon ceux qui ont lu un peu de bouquin ils connaissent ça par coeur il y a trois solutions ça c'est le temps ça c'est l'espace alors une première solution c'est un univers qui est initialement en expansion à partir d'une configuration initiale extrêmement petite qui reste à élucider que provisoirement on va appeler le Big Bang vous imaginez que c'est pas un point infinitésimal dont tout va sortir donc il va falloir imaginer une théorie plus puissante je sais pas si je vais avoir le temps d'en parler ce soir mais bon une première phase d'expansion et puis l'univers est gouverné par beaucoup de gravité parce qu'il y a beaucoup de masse et donc il finit par se ré-effondrer sur lui-même et se termine dans un décrasement final que l'on a appelé le Big Crunch première solution deuxième solution une expansion perpétuelle à partir d'un Big Bang initial mais avec une vitesse d'expansion qui ralentit lentement au cours du temps sans jamais ralentir suffisamment pour retomber et troisième solution une solution initialement ralentie puis qui se met à accélérer et accélérer de plus en plus pour diluer de plus en plus l'espace alors vous voyez que il y a quand même alors et aujourd'hui nous nous sommes dans une phase d'expansion c'est observé et donc on est forcément sur une branche montante et donc depuis que ces solutions nous ont connues c'est à dire depuis les années 1930 tous les cosmologistes se sont disputés enfin de façon scientifique pour savoir notre univers réel si on croit tout ça c'est quoi est-ce que c'est un c'est deux ou trois et on a manqué pendant 80 ans deux mesures précises permettant de trancher la question mais dans tous les cas de figure on voyait bien que extrapoler dans le passé de l'univers remonter le film à l'envers aboutissait nécessairement à l'idée d'un Big Bang c'est à dire d'un début de l'univers et ce qu'on va appeler l'âge de l'univers c'est le temps qui nous sépare aujourd'hui de ce Big Bang initial voilà donc pendant des années quand on avait des mesures imprécises on pensait que ce temps-là il était grosso modo compris entre 10 et 20 milliards d'années c'était l'âge supposé de l'univers et on va voir très bientôt comment les mesures se sont affinées pour donner un âge extrêmement précis en revanche vous voyez que les futurs sont très différents entre un univers fermé ça veut dire qu'il y a une durée de vie finie même si c'est 100 milliards d'années c'est beaucoup pour nous mais c'est petit par rapport à l'infini et les univers ouverts qui eux sont infinis et donc à très longue échéance évidemment les processus sont très différents donc je vous ai dit que pendant des décennies on n'avait pas de moyens observationnels de trier entre ces modèles mais depuis une dizaine d'années on a enfin des moyens expérimentaux tellement performants c'est-à-dire qui permettent de plonger tellement loin dans l'histoire de l'univers dans le passé de l'univers que l'on observe quasiment les conditions initiales de l'univers presque le Big Bang et comme les équations du Big Bang ne sont pas des équations très compliquées de la physique si on connaît les conditions initiales c'est assez déterministe comme équation ce n'est pas des équations chaotiques ce n'est pas de la météo ce n'est pas etc. si on connaît assez bien avec quelques pourcents près de précision les conditions initiales on peut calculer le futur global de l'univers et c'est ce que l'on sait faire seulement depuis quelques années alors le schéma standard dit du Big Bang c'est celui-là à partir du Big Bang lui-même qui reste un point d'interrogation on va essayer de voir ce que l'on peut faire pour éliminer l'idée d'un point singulier une sorte de temps zéro d'où tout jaillerait parce que c'est absurde physiquement ça marque bien la limite de la théorie là à partir de quelques milliardième de seconde on a une bonne théorie physique pour calculer l'évolution de l'univers un univers en expansion qui va former des grumeaux de plus en plus gros jusqu'à l'univers d'aujourd'hui qui est très grumeleux parce qu'il y a des étoiles des galaxies séparées par de grandes zones vides en remontant au contraire dans le passé de l'univers on a au contraire un univers toujours plus chaud plus dense et plus homogène voilà alors le modèle du Big Bang prédit que pendant si on admettons on met l'horloge ici à zéro au point d'interrogation on dit temps zéro provisoirement temps zéro et on compte après un année et bien le modèle du Big Bang dit que pendant à peu près les 380 000 premières années de l'univers l'univers très jeune il est tellement chaud tellement dense c'est une sorte de plasma un gaz ultra chaud à des milliards et des milliards de degrés et la lumière elle-même est piégée là-dedans on ne se propage pas donc cet univers il est opaque et on ne le verra jamais au télescope quelle que soit la puissance de notre télescope en revanche toujours des processus de physique un peu compliqués nous disent que un processus particulier se passe là qui rend l'univers transparent c'est à dire que la lumière se libère de la matière et se propage dans l'espace et donc c'est le royaume de l'astronomie qui commence donc nous aujourd'hui on est là et nos télescopes sont tellement puissants qu'ils permettent de remonter progressivement dans tout ce passé transparent de l'univers jusqu'à l'ultime image électromagnétique la transition entre l'opacité et la transparence c'est l'origine de la lumière dans l'univers et l'origine de la lumière dans l'univers c'est observé sur la forme de ce qu'on appelle le rayonnement fossile c'est le rayonnement de fond le vestige refroidi du Big Bang cette lumière originelle presque originelle dans laquelle nous sommes toujours mais qui évidemment a été considérablement refroidie par 14 milliards d'années et l'expansion de l'univers heureusement parce que cette lumière a été émise lorsque dans l'univers il faisait 3000 degrés de partout et ce rayonnement aujourd'hui est sous forme résiduelle et sa température a diminué d'un facteur 1000 voilà donc la température moyenne de l'univers aujourd'hui c'est 3 degrés au dessus du zéro absolu c'est à dire dans nos échelles traditionnelles c'est moins de 270 degrés donc l'univers aujourd'hui il est extrêmement froid voilà mais il peut être encore plus froid quand il va continuer à se dilater bien alors voici la carte qui a été obtenue en 2003 de ce fameux rayonnement fossile alors c'est pas une image particulièrement spectaculaire à voir comme ça mais c'est l'image la plus extraordinaire jusqu'à présent jamais acquise dans toute l'histoire de l'astronomie parce que on ne verra jamais plus loin que cela en tout cas dans le domaine des ondes électromagnétiques alors on a codé l'information par des fausses couleurs parce que c'est uniquement dans les micro-ondes que l'on peut voir ce rayonnement fossile donc on a embarqué dans l'espace des télescopes très sophistiqués qui détectent des micro-ondes on enlève tous les parasites les parasites c'est quoi ? c'est les étoiles les galaxies qui produisent des micro-ondes une fois qu'on a tout enlevé il reste quelque chose c'est le rayonnement de fond c'est les micro-ondes résiduelles du feu initial du Big Bang du Big Bang initial et on a codé par des fausses couleurs les infimes fluctuations de ce rayonnement initial on a une soupe très homogène mais qui a fait des petits grumeaux des grains de lumière des grains de matière des grains de densité et donc on a des petits écarts entre les points les plus chauds et les points les moins chauds l'écart maximum c'est de 1 cent millième de degré à peine donc ça veut dire que vous avez quand même une soupe incroyablement lisse et homogène mais malgré tout ce qui est fabuleux dans cette histoire là c'est que même le plus petit des grumeaux et bien c'est lui qui a engendré toute la matière qui existe aujourd'hui dans l'univers et si vous ne me croyez pas je vous montre cette animation pour montrer qu'on a les germes des galaxies à travers un grumeau on fait un zoom sur un excès de densité de 1 cent millième par rapport à la moyenne après on fait tourner le calcul d'ordinateur pour montrer comment la gravité condense ce grumeau au bout de quelques dizaines de millions d'années on voit les premiers feux d'artifice apparaître ce sont les étoiles les supernovas qui explosent elles commencent à former des trous noirs les galaxies se forment autour de ces trucs là puis les amas de galaxies au bout de 1 à 2 milliards d'années toutes les galaxies sont formées et au sein des galaxies après les étoiles se forment et on intègre jusqu'à aujourd'hui 14 milliards d'années plus tard notre télescope qui a mesuré tout ça et qui est capable de retracer l'histoire de chaque objet à partir du grumeau initial vu dans ce rayonnement fossile situé aux confins de l'univers observable jusqu'à aujourd'hui donc voilà les prouesses extraordinaires que fait la cosmologie expérimentale aujourd'hui depuis 10 ans alors justement grâce à ces prouesses là on en apprend encore beaucoup plus grosso modo ce que l'on voit dans cette carte là c'est également la façon dont le jeune univers a vibré parce que imaginez donc l'espace il est rempli de gaz de matière etc il y a le Big Bang qui ébranle l'espace donc il y a des ondes qui se propagent vous avez des ondes gravitationnelles des ondes électronétiques des ondes acoustiques etc et donc c'est évidemment l'univers vibre comme une sorte d'instrument de musique comme une sorte de gigantesque tambour et puis on peut analyser les modes vibratoires les modes fondamentaux les modes musicaux fondamentaux de l'univers pour en détecter les propriétés de la même façon que si vous avez un grand tambour sur lequel vous jetez du sable dessus de façon uniforme et que vous faites vibrer votre tambour le sable va se rassembler pour faire des grumeaux un petit peu comme ça et la façon dont il se rassemble va dépendre de plusieurs facteurs la façon dont vous avez frappé le tambour c'est à dire un modèle de Big Bang la taille de votre tambour est-ce qu'il est fini ou est-ce qu'il est infini la courbure du tambour est-ce qu'il est plat est-ce qu'il est bombé ou pas et la composition même du tambour la membrane ne vibre pas de la même façon selon que c'est du plastique du métal la peau d'un animal etc. et bien ce décodage là on le fait depuis 2003 grâce à ces observations précises du rayonnement fossile on est capable de décomposer cette information à peu près 15 000 modes vibratoires fondamentaux et chaque mode nous apprend quelque chose sur les propriétés de l'univers alors ce que ça nous apprend c'est que d'abord ça fixe enfin l'âge de l'univers dans une fourchette très réduite c'est 13,7 milliards d'années le temps qui nous sépare du Big Bang alors on verra tout à l'heure si je le temps si vous n'êtes pas parti en courant avant que le Big Bang n'est pas forcément le temps zéro qui a peut-être un avant Big Bang mais quand on se tient pour l'instant à la relativité standard le Big Bang c'est le temps zéro donc voilà donc 13,7 milliards d'années maintenant la chose je arrive maintenant à une chose vraiment intéressante de quoi est fait l'univers pour vibrer de la façon dont on observe qu'il a vibré dans le rayonnement fossile alors vous allez me dire l'univers il est rempli de ça c'est à dire des étoiles, des galaxies tout ce qui brille j'ai centaines de milliards de galaxies c'est hallucinant je vous ai montré un cliché où il n'y avait quasiment pas de place pour le noir tellement qu'il y avait de galaxies et bien résultat des courses si l'univers n'était fait que de ça le rayonnement fossile ne ressemblerait mais absolument pas à ça et donc en fait pour expliquer le rayonnement fossile et d'autres observations on comprend qu'en fait il n'y a que 0,3% 3 millième à peine de l'ensemble de la matière de l'univers qui brille sous forme d'étoiles de galaxies de rayonnement etc etc donc vous imaginez tout cet univers fabuleux qu'on voit au télescope qui brille de partout c'est pas le vrai univers ce n'est que 3 millième de l'univers alors le vrai univers il est essentiellement noir il est invisible il est sombre alors de quoi est fait cet univers sombre il est d'abord fait de matière sombre ordinaire c'est à dire faite comme nous comme les étoiles d'atomes c'est la matière sombre atomique voilà et bien il y en a 10 fois plus que de matière visible mais 10 fois plus dans le total ça ne fait jamais que 4% donc il manque encore l'essentiel alors on se dit il y a de la matière sombre qui n'est pas ordinaire c'est à dire qui n'est pas atomique c'est à dire qui n'est pas faite de protons et de neutrons parce qu'en gros ce monde les atomes c'est des protons des neutrons et des électrons bon ça compte pas les électrons parce que ça n'a pas de masse ou très peu donc ça veut dire qu'il y a plein de particules élémentaires et il y en a on les connaît effectivement qui ont été produites en grand nombre à haute énergie par le Big Bang on en fabrique quelques-unes dans les accélérateurs de particules par exemple on les fabrique artificiellement et donc ces particules-là dans les existes et dans l'univers elles apportent une contribution et cette contribution est estimée à 22% il y a beaucoup plus de matière sombre non atomique donc un peu extraordinaire que de matière ordinaire et quand on fait le total on en est à 26 et il reste encore 74% c'est-à-dire les trois quarts de l'univers et c'est plus de la matière aucune forme de matière donc il ne reste plus que de l'énergie de l'énergie à l'état pur on l'a appelé l'énergie noire alors simplement la propriété de cette énergie elle est assez extraordinaire elle va à l'encontre de la gravitation les formes de matière que vous avez là qu'elles soient visibles pas visibles ordinaires ou pas ordinaires elles engendrent la gravitation la gravitation c'est grosso modo attractif ça aurait tendance à freiner l'expansion de l'univers or il se trouve que l'énergie noire a un effet inverse elle est répulsive c'est comme si c'était de l'anti-gravitation si vous bourrez un bloc d'espace vide d'énergie noire ce bloc d'espace va avoir tendance à se dilater si vous bourrez le même bloc d'espace vide de matière à force d'en remettre vous fabriquer un trou noir et l'espace va se contracter vous voyez les deux effets opposés et bien dans l'univers qu'est-ce qui domine ? c'est l'énergie noire répulsive donc le destin de l'univers à cause de ce camembert c'est une expansion perpétuelle accélérée c'est-à-dire la courbe numéro 3 parmi les trois courbes que j'avais montées tout à l'heure avec une accélération de l'univers provoquée par la dominance de l'énergie sombre voilà alors maintenant parmi les grandes questions qui ne sont pas encore résolues parce qu'heureusement il y a plein de questions non résolues quelle est la véritable nature physique la véritable explication de l'énergie noire il y a plusieurs modèles je vais passer dessus parce que je n'ai pas le temps de tout vous expliquer tout simplement l'un des modèles particulièrement intéressants c'est qu'en fait c'est l'énergie du vide mais le vide décrit par la physique quantique la physique quantique nous explique que le vide c'est-à-dire une fois que vous avez tout enlevé il reste irréductiblement quelque chose qui est de l'énergie à son niveau fondamental c'est l'énergie du vide et cette énergie du vide qui a été mise en évidence au laboratoire dans des expériences locales a également des propriétés antigravitantes et donc c'est un candidat possible pour expliquer l'énergie noire l'énergie sombre il se pourrait donc que l'histoire tout entière de l'univers soit essentiellement gouvernée par l'énergie du vide voilà mais comme c'est pas sûr il y a encore les 3-4 figures possibles pour le destin futur de l'univers donc il y a encore des thèses à faire sur ce sujet là bon vous avez encore un peu de patience ou vous voulez que que je raccourcisse donc si j'aimerais vous parler du deuxième grand sujet sur lequel j'ai travaillé les univers siphonnés voilà c'est à dire donc la vieille question quelle est la taille et la forme finalement de l'espace est-ce qu'il est fini ou est-ce qu'il est infini sondage qui pense que l'univers est infini levez le doigt une bonne majorité bon pourquoi vous pensez ça bon vous me le direz après qui pense que l'univers pourrait être fini voilà alors c'est parce que vous avez lu des bouquins ou des spéciales bon voilà alors dans les deux cas de figure ça cause des petits problèmes je veux dire si l'espace est infini il y a des quantités infinies de matière une masse infinie ça pose des quantités de problèmes si l'espace est fini je suis sûr que vous pensez à un espace fini avec un bord genre un ballon etc par exemple que l'espace est contenu dans un super ballon ça pose un terrible problème parce que le ballon a un bord et si l'espace a un bord qu'est-ce qui se passe si vous allez au bord et que vous tendez le bras où va le bras donc l'espace peut pas être fini avec un bord hein voilà alors il y a une solution que je vais vous expliquer c'est les espaces finissent en bord et chiffonnés voilà c'est ça que j'ai que j'ai introduit il y a une dizaine d'années alors bon pour revenir sur cette histoire de taille et de forme de l'espace alors il faut d'abord distinguer entre l'espace observable l'univers observable et le vrai espace évidemment donc l'univers observable par définition et construction il est fini il a un bord mais qui n'est pas un bord physique c'est juste un horizon à notre vue de la même façon que le navigateur la surface de la terre qui est courbée il voit pas toute la surface de la terre il a un cercle son cercle d'horizon dont il peut calculer d'ailleurs la distance s'il connait un peu de géographie s'il connait le rien de courbure de la terre et bien l'univers est courbé nous dit la relativité générale par la distribution générale de matière et d'énergie donc il y a un horizon cosmologique qui nous empêche de voir au-delà d'un certain horizon qui est l'horizon cosmologique et on est par construction au centre de notre horizon cosmologique et on connaît aujourd'hui assez bien à peu près la courbure moyenne de l'univers et on peut estimer la taille de l'univers observable le rayon de l'univers observable est de l'ordre de 50 milliards d'années-lumière donc de part et d'autre c'est plutôt 100 milliards d'années-lumière la taille de l'univers observable donc ça première hypothèse le vrai univers le vrai il est infini donc notre univers observable si grand soit-il n'est qu'une épingle infinitésimale dans un univers infini et on ne pourra jamais le démontrer bien entendu aucune mesure physique ne nous dira que l'univers réel est infini ou pas pourtant c'est malgré tout le modèle préféré de la plupart d'entre vous et de la plupart des spécialistes de la cosmologie en tout cas jusqu'à ces dernières années parce que ça simplifiait certaines choses sans compliquer d'autres mais bon voilà il y a une deuxième solution et ces solutions sont apportées par d'admirables développements mathématiques qui font intervenir soit ce qu'on appelle des géométries non euclidiennes ou soit des topologies c'est-à-dire des variantes géométriques qui font des hypothèses assez étranges dont je venais d'exemples simples j'espère sur la forme de l'espace alors imaginons par exemple un espace qui est fini mais qui n'a pas de bord je vais vous donner un exemple particulier donc ça c'est pas des vrais bords et l'espace serait quand même plus grand que l'univers observable bon ça parut aussi logique pourquoi pas mais c'est pas sûr qu'en plus je le démontrais moi j'ai travaillé puis après j'ai mis plein de collègues dessus sur un modèle a priori qui semble complètement idiot mais vous a voir qui tient assez bien la route à la fois sur le plan mathématique puis après sur le plan astronomique c'est que le vrai univers soit plus petit que l'univers observé alors pour ça ça veut dire qu'il va falloir lui faire subir des formes un petit peu bizarres des formes chiffonnées que j'ai appelées qui vont créer des illusions d'optique démultiplier les images et nous faire croire que l'univers est plus grand que ce qu'il est en réalité ce qui implique que donc à l'intérieur de notre univers observable des objets que l'on croit lointains ne sont que des images démultipliées de galaxies qui sont plus proches en fait en réalité mais que l'on voit un peu partout dans le ciel c'est plus c'est pas un mirage gravitationnel je vous ai parlé tout à l'heure de mirage gravitationnel causé par des lentilles intermédiaires là c'est l'espace tout entier qui joue le rôle de la loupe et de la lentille et donc il va déformer l'espace tout entier et distribuer le mirage de partout et donc les images fantômes vont être distribuées de partout alors derrière après il y a un énorme travail mathématique qu'on a entrepris au début des années 90 avec des collègues mathématiciens et autres pour calculer toutes les formes possibles des espaces compatibles avec les observations alors je vous donne deux exemples très simples les plus simples qui sont connus depuis longtemps le premier exemple c'est l'hypersphère c'est un exemple d'un espace fini sans bord bien alors pédagogiquement commençons à deux dimensions la surface d'une sphère c'est bel et bien un espace il est juste à deux dimensions en abstraction de de l'espace dans lequel est plongée la sphère vous serez d'accord avec moi que l'espace est fini puisque une ligne droite c'est un c'est un méridien c'est un grand cercle qui a une longueur finie où la superficie c'est fini et puis il n'y a pas de bord si vous naviguez éternellement le long du méridien vous ne tombez jamais dans le vide évidemment donc on a bien une surface finie sans bord un espace finie sans bord simplement il est à deux dimensions voilà alors pour passer à trois dimensions pour mieux comprendre comment on va passer à l'hypersphère je refais la même carte avec une représentation différente ici j'ai les deux hémisphères par exemple de la Terre l'hémisphère nord l'hémisphère sud pôle nord pôle sud et ces deux lignes là ne sont que l'équateur et donc c'est une ligne de coordonnées absolument arbitraire qui ne représente qu'un obstacle particulier ça délimite juste le pôle nord pardon l'hémisphère nord et l'hémisphère sud et on retrouve bien le fait que si on part du pôle nord en ligne droite en sud méridien on arrive à l'équateur quand on est là on est là parce que c'est le même point évidemment et on continue en ligne droite et puis après c'est toujours en continuant on fait la boucle et on retourne à son point de départ on est bien voyagé dans une surface finie sans bord bien et bien la trois dimension c'est ce qu'on appelle l'hypersphère on a cette fois-ci un volume et qui dans ce type de représentation on va donner de l'épaisseur au disque et donc en fait l'hypersphère va se représenter par deux volumes sphériques l'intérieur de ces deux volumes sphériques collés ensemble par leurs équateurs c'est à dire les équateurs deviennent des surfaces ce sont des super équateurs d'accord mais c'est pas des frontières de l'espace bien entendu donc on retrouve à nouveau la possibilité on est bien dans un volume là à trois dimensions on prend une fusée on part de Nouméa droit devant et on circule comme ça pendant des milliards d'années-lumière et puis un jour on arrive là et là on se rend compte de rien parce qu'on est là c'est à dire on est juste passé dans l'autre hémisphère on continue en ligne droite voilà pendant toute cette durée du trajet si on communique avec la base de départ on voit bien que le temps de réception d'émission réception des signaux augmente augmente donc on s'est bel et bien éloigné et puis on continue toujours droit devant sans faire demi-tour et dans cette seconde partie on a la surprise de communiquer avec la base et le temps on se met à raccourcir c'est à dire on se rapproche à nouveau de la base et pourtant on n'a jamais fait demi-tour donc vous avez compris c'est exactement pareil on repasse dans l'hémisphère et on a accompli une grande boucle on a accompli une immense boucle dans un volume fini qui n'avait pas de bord parce que la notion d'espace sans bord est totalement absurde sur le plan de la physique mais en cosmologie on peut donc construire un modèle mathématique d'espace fini sans bord qui n'est pas plongé dans quoi que ce soit donc ne visualisez pas alors ces espaces là obéissent aux lois du Big Bang c'est à dire c'est des espaces en expansion ou en contraction mais n'imaginez pas la fausse image véhiculée par la mauvaise vulgarisation que l'univers d'expansion c'est un ballon qui gonfle dans quelque chose parce que du coup vous dites qu'est-ce qu'il y a en dehors du ballon il n'y a rien ça n'a aucun sens l'espace est peut-être un hyperballon et l'hyperballon n'a pas d'espace qui le contient c'est clair ? bon deuxième exemple alors ça c'est bon mais c'est pas chiffonné maintenant on va aller plus loin et c'est pas forcément plus difficile à comprendre un espace chiffonné alors toujours à deux dimensions on prend l'espace ordinaire c'est le plan infini donc on va prendre un morceau fini par exemple une feuille de papier il y a des bords donc on va y éliminer les bords pour les éliminer on les colle donc quand on colle deux bords on a un cylindre puis quand on recolle les deux autres bords on fait la surface d'une chambre à air ça s'appelle un torre voilà et bien quand on est dans un torre c'est un peu comme une sphère sauf que c'est pas une sphère c'est un espace finique sans bord et donc on circule indéfiniment dans un torre et si vous ne me croyez pas regardez ce jeu vidéo un peu simpliste vous avez la fusée qui ne quitte jamais l'écran tout simplement parce que dès qu'elle atteint un bord elle réapparaît de l'autre côté parce que ce sont les mêmes points donc le jeu vidéo ne fait que simuler le trajet d'une fusée plate qui circule indéfiniment voilà dans à la surface d'un torre alors c'est ce genre d'espace alors généralisé à 3, 4 dimensions etc. qui va produire des effets extraordinaires de mirage parce que dans un espace normal non chiffonné non reconnecté entre deux points quelconques vous avez un seul rayon lumineux donc vous allez voir un objet en un exemplaire unique dans une direction donnée et dès que vous commencez à imaginer que l'espace est reconnecté et bien vous démultipliez le nombre de trajets lumineux entre deux points quelconques donc si vous êtes comme ça dans un espace tout simple à deux dimensions vous êtes là vous observez cette galaxie d'abord par un rayon lumineux direct mais vous avez un rayon lumineux qui part de l'autre côté et qui va vous venir de l'arrière et donc vous verrez la galaxie de l'autre côté et ainsi de suite voilà bon et donc on a une illusion d'optique l'espace réel ce n'est que ça et l'espace observé c'est une duplication une répétition des objets voilà et on ne voit pas toute la répétition parce qu'on est délimité par l'horizon et on peut fabriquer donc des modèles mathématiques dans lequel l'espace réel chiffonné d'une certaine façon est plus petit que l'espace observé et donc avec comme implication qu'il y a des images fantômes voilà alors à trois dimensions on a en fait par exemple la généralisation du Thor la chambre à air ça s'appelle l'hypertor tout simplement mais au delà du nom ça veut dire que au lieu d'avoir une feuille de papier vous prenez un cube ou un parallélipipède donc c'est un volume de l'espace normal simplement ça a des parois alors pour supprimer les parois vous les collez entre elles donc imaginons que cette pièce ce soit un hypertor donc pour que ce soit un hypertor il suffit que je décrète que cette parois c'est exactement la même que celle-là que le sol c'est la même chose que le plafond et ainsi de suite donc j'ai pas changé le volume de cette pièce mais j'ai changé ses propriétés de connexion ou de connectivité et donc si je me déplace dans la pièce en ligne droite une fois que je suis là je me retrouve là-bas parce que c'est le même point et je continuerai en ligne droite et pareil dans toutes les directions donc je navigue à De Ternam dans un espace fini qui me paraît être euclidien parce que c'est un bout d'espace euclidien mais qui en fait n'est pas infini il est fini il n'a pas de bord et je peux voyager indéfiniment mais en plus ça va me produire une illusion d'optique pourquoi ? mais parce que si j'envoie un rayon lumineux dans cette pièce-là et bien en fait quand le rayon lumineux va arriver là il va arriver aussi de ce côté-là et ainsi de suite si je l'envoie là et donc en fait si je calcule le mirage gravitationnel c'est pas que difficile à imaginer ça fait ça je mets simplement un objet la Terre et je calcule les images multiples de la Terre j'ai un gigantesque réseau voilà donc c'est ça l'idée de base des univers chiffonnés alors évidemment ce qui est intéressant avec les univers chiffonnés c'est qu'il y a des formes beaucoup plus compliquées voilà alors une forme qu'on avait particulièrement étudiée s'appelle l'espace sphérique d'odecahédrique de Poincaré bon alors imaginez imaginez l'intérieur d'une sphère comme un ballon comme vous voyez là qui est tissé par 12 pentagones voilà et bien en fait on va dire que on ne peut pas sortir de cet espace-là parce que ça n'a pas de bord et pour éliminer les bords on va supposer que les pentagones opposés sont les mêmes et donc au lieu de sortir on rentre de l'autre côté en tournant le 36 degré je ne vous dis pas pourquoi on crée un modèle d'espace fini sphérique qui s'appelle l'espace de Poincaré et qui crée une illusion de le mosaïque de d'odecahèdre voilà bien et alors on s'est amusé avec mes collaborateurs à faire des simulateurs de vol dans tous ces espaces extrêmement compliqués c'est à dire à calculer les images multiples les mirages provoqués par telle ou telle forme de l'espace alors je ne résiste pas au plaisir quand même de vous montrer un bout de cette simulation alors c'est un calcul qui se fait en temps réel alors voilà par exemple vous reconnaissez c'est un hyperthor donc les images de la Terre sont distribuées uniformément alors évidemment là j'ai mis les arrêtes fictives je peux les supprimer normalement c'est ça on ne voit pas l'architecture invisible de l'espace mais pour mieux comprendre voilà ceci puis si vous vous ennuyez on change de direction et on accélère voilà ok bon on voit ça bon bon ça c'est pas difficile à comprendre alors maintenant l'espace dont je viens de vous parler l'espace d'eau décahèdrique sphérique il est un peu plus intéressant il donne ça vous reconnaissez bien cette fois-ci la structure de base c'est pas un cube c'est un d'eau décahèdre la Terre est au centre mais il y a une multiplicité de Terre par les d'eau décahèdres répétées et puis donc on va changer de direction on va accélérer ça devient un peu compliqué hein et ainsi de suite bon voilà on a calculé comme ça des dizaines d'espaces qui sont des représentations mathématiques de ces espaces aux formes bizarres voilà alors vous êtes en train de vous dire ils s'amusent drôlement là en faisant des maths un peu bizarres mais est-ce que ça a un rapport quelconque avec le vrai univers et bien on l'espérait et jusqu'à ce qu'en 2003 l'observation du rayonnement fossile cette fameuse carte dont je vous ai parlé délivre des informations sur la taille du tambour un tambour infini si vous le vibrez vous le faites vibrer vous allez avoir des longueurs d'onde sur toutes les échelles des modes vibratoires complets sur toutes les échelles de longueur d'onde on observe ça et on s'aperçoit qu'en analysant les modes vibratoires il y a une coupure dans les grandes longueurs d'onde c'est à dire à partir de certaines tailles l'univers ne vibre plus comme il vibrerait s'il était infini ou en tout cas très très grand voilà et donc l'une des interprétations possibles de ces résultats qui ont été obtenus entre 2003 et 2006 l'absence de vibrations à grande échelle dans les harmoniques vibratoires de l'instrument de musique univers nous a conduit à proposer l'espace d'odecaédrique dont je viens de vous parler comme modèle possible de notre univers on avait fait la une de la revue Nature et tout le monde sait comment faire beaucoup de gens se sont mis à prendre enfin au sérieux cette idée d'univers d'univers chiffonné alors dans notre modèle là on avait calculé donc que l'univers observable l'univers a un rayon d'environ 50 milliards de lumière comme je vous le disais et l'univers d'odecaédrique le vrai univers physique serait un petit peu plus petit à peu près 80% du volume ça veut dire que donc il y aurait un mirage alors ça veut dire ça implique pas que l'univers ne serait pas assez petit pour voir des quantités de galaxies multiples etc il y aurait en fait un codage assez subtil en fait c'est à dire il y aurait des régions dans le rayonnement possible qui seraient les mêmes points mais dans les directions opposées pour des raisons géométriques que je vous explique pas et donc tout le grand boulot qu'il y a eu depuis 10 ans ça a été de chercher dans les données s'il y avait effectivement des sortes de zones comme ça circulaires qui représenteraient les mêmes points c'est un travail absolument considérable qui peut prendre des milliers d'heures de calculs sur les plus gros supercalculateurs du monde parce qu'il y a des milliards et des milliards de données à analyser etc pour l'instant ça n'a rien donné parce que nous on a prédit par exemple une configuration très particulière si l'espace est un 2dk de points carrés on devrait observer 12 cercles corrélés 2 à 2 bien donc ces choses là certaines équipes prétendent qu'elles les ont vues d'autres prétendent qu'elles ne les ont pas vues donc on attend les résultats du satellite qui a suivi qui est le satellite européen Planck qui va donner résultat en avril prochain voilà alors on ne garantit pas que ce sera suffisant en précision en gain de précision pour obtenir une preuve ou une au contraire une confirmation une confirmation ou une confirmation des modèles d'espace siphonné mais pourquoi pas et ça fait partie donc des grandes questions ouvertes de la cosmologie bon alors il est temps que je finisse maintenant parce que bon tout ça c'est bien beau mais il reste maintenant une des grandes questions de la physique d'aujourd'hui c'est on aimerait bien avoir une vision unifiée de l'ensemble des forces de l'univers alors aujourd'hui on sait que tous les processus physiques connus sont régi par quatre interactions fondamentales il y a la gravitation dont j'ai parlé décrite par la théorie d'Einstein il y a l'électromagnétisme l'interaction faible et l'interaction forte qui sont trois forces décrites plutôt par la physique quantique quatre pour les physiciens qui cherchent à unifier c'est trois de trop donc on va imaginer un processus au moins intellectuel dans lequel dans certaines circonstances ces quatre interactions se fonderaient en une seule une interaction unique qui expliquerait tout et la voie qui a été explorée c'est la voie de l'énergie c'est à dire monter en énergie monter en énergie à mesure que l'on monte en énergie on s'apercevrait finalement que ces interactions qui nous semblent différentes dans le monde d'aujourd'hui qui est froid ces interactions se fonderaient en une chose en une chose unique alors c'est un schéma conceptuel qui expérimentalement a été vérifié jusque là grâce aux acclérateurs de particules du CERN où on a bel et bien vérifié qu'à cette énergie qui correspond à peu près à une température de 1 million de milliards de degrés donc il faut quand même que ce soit chaud pour que ça s'unifie et bien on a déjà l'unification de deux forces après pour aller plus loin on n'a plus de textes expérimentaux donc on fait tourner des théories voilà et pour faire tourner des théories dans l'idéal il faut aller jusqu'à unifier la gravitation et la physique quantique et là on se heurte à un problème absolument monstrueux c'est que le mariage est quasiment impossible on a deux théories qui partent sur qui sont chacune extrêmement efficaces dans leur domaine respectif mais quand on essaie de les mettre ensemble c'est absolument la catastrophe la catastrophe donc on travaille aujourd'hui sur des solutions possibles pour unifier ça c'est à dire aller au-delà de la relativité et au-delà de la physique quantique voilà alors soit on suit plutôt la philosophie d'Hanssine où on va dire que tout est que tout s'est réduit à des champs de matière et donc ça s'appelle la théorie des cordes ou la théorie des branes pour ceux qui lisent un peu de vulgarisation c'est deux théories dans lesquelles on suppose que l'espace a dix dimensions par exemple et que les objets fondamentaux sont des petites cordes qui vibrent etc et puis il y a une autre approche moins connue mais peut-être plus intéressante ou au contraire on réduit toute la matière de la géométrie et ça s'appelle la gravité quantique voilà on ne sait pas cette fois-ci que l'espace lui-même il est discrétisé en atomes il y a des atomes d'espace et des atomes de temps des grains d'espace des grains irréductibles d'espace et des grains irréductibles de temps deux trois mots pour finir sur cette théorie donc la théorie des cordes je vous dis ça dit qu'en fait une particule élémentaire donnée c'est soit une corde ouverte soit une corde fermée et selon la façon dont la corde vibre et bien on va dire que c'est un proton ou un électron ou un photon ou un neutrino etc mais c'est le même objet qui vibre de façon différente donc c'est une très belle façon d'unifier l'ensemble de toutes les particules élémentaires en deux familles d'objets le prix à payer c'est que ça ne marche pas dans l'espace tridimensionnel il faut rajouter des dimensions à l'espace et donc la théorie des cordes suppose que l'espace à une dizaine de dimensions dont sept dimensions supplémentaires voilà alors donc ça se généralise on appelle aussi la théorie des branes ça veut dire que dans cet immense gâteau à dix dimensions que serait l'espace réel de la théorie des cordes on fait une tranche tridimensionnelle ce serait notre univers on appelle ça une branne comme une membrane à deux dimensions c'est une branne à trois dimensions mais on peut imaginer des branes à quatre dimensions à cinq dimensions etc etc voilà alors ça veut dire que toute la réalité physique que l'on croit mesurer etc c'est collé sur notre branne sauf la gravitation la gravitation ce serait des petites boucles qui vibreraient dans les dix dimensions et tout le reste ne vibrerait que dans nos trois dimensions à nous voilà c'est pour ça que ça nous donnerait l'illusion que la gravité est si faible par rapport aux autres interactions fondamentales donc c'est une théorie très intéressante pour sa richesse mathématique il y a un petit prix à payer dans cette théorie c'est qu'il y a 10 puissance 500 solutions ça fait un peu beaucoup ça veut dire que probablement on n'arrivera jamais à trier à tester les solutions si on adopte la philosophie ordinaire de la physique dans laquelle on a un univers à expliquer et il faut ajuster la théorie à l'univers et donc si on a un seul univers à expliquer le nôtre tel que je vous l'ai raconté à peu près aujourd'hui on n'arrivera jamais à trouver laquelle des 10 puissance 500 solutions s'adapte le mieux mais alors les partisans de la théorie des cordes qui bossent depuis 30 ans dessus et qui n'ont pas envie de lâcher le morceau aussi facilement ils se disent mais en fait pourquoi dire qu'il y a un seul univers et une théorie qu'il faut adapter on peut dire l'inverse en fait il y a une seule théorie la vraie c'est la théorie des cordes et s'il y a 10 puissance 500 solutions c'est qu'il y a 10 puissance 500 univers et on arrive à l'idée du multivers c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul univers le nôtre mais qui a en fait une quantité énorme presque infinie d'univers tous des solutions particulières de la théorie des cordes mais qui sont réellement réalisées dans la nature dans des dimensions qui ne sont pas accessibles parce que nous on est collé juste sur une membrane particulière de cet univers et qui nous donne l'illusion d'un univers unique et par exemple dans certaines variantes de cette théorie des cordes chaque membrane flotte un peu dans l'espace fondamental et quand deux membranes se croisent au moment du croisement vu depuis une membrane on croit que c'est un Big Bang mais ce n'est pas un Big Bang du tout ce n'est pas un temps zéro dans le vrai univers vous voyez comment ces théories suppriment l'idée d'un temps zéro bien voilà alors il y a d'autres je pense que ça c'est pas la peine voilà et puis alors la deuxième théorie parce que je vous en parle parce que je la préfère c'est la théorie des boucles où on suppose en fait qu'on n'a plus besoin de dimensions supplémentaires de modes vibratoires etc on dit qu'en fait la gravité c'est de l'espace et du temps donc si on veut quantifier la gravité il faut quantifier l'espace et le temps c'est à dire imaginer qu'il y a des grains d'espace et des grains de temps et donc dans ces théories là qui sont en construction également on a des réseaux d'espace qui ressemblent un peu à des réseaux de neurones si vous voulez les nœuds du réseau ce sont les atomes d'espace les relations entre les nœuds du réseau ce sont les interactions entre les particules et tout ça donc ça évolue par petits sauts au cours du temps donc c'est comme si vous aviez une sorte à un moment donné l'espace vraiment microscopique c'est une sorte de côte de maille très entrelacée avec des formes de nœuds extrêmement compliquées imbriquées les uns dans les autres et puis à mesure que ça évolue dans l'espace ça évolue par petits sauts par grains de temps et ça crée une mousse la côte de maille qu'on appelle un réseau de spin devient une mousse de spin voilà qui donne l'illusion du temps mais en fait il n'y a pas de temps on n'a plus besoin du temps c'est juste l'espace qui constamment fluctue, bouge et donne l'illusion du temps voilà donc c'est aussi des théories très très intéressantes c'est toutes ces théories ces nouvelles théories en construction en construction pardon j'ai trop vite je voulais montrer juste la dernière chose toutes ces théories ont l'un des intérêts de ces théories c'est qu'elle supprime effectivement l'idée d'un temps zéro d'un Big Bang et donc elle propose des scénarios possibles d'un avant Big Bang des modèles de pré-Big Bang comme celui-là par exemple alors ça c'est un scénario de pré-Big Bang dans la gravité quantique à boucle c'est-à-dire l'espace discrétisé pourquoi ? parce qu'il y a un atome d'espace irréductible vous ne pouvez pas faire plus petit voilà donc ça veut dire que si vous avez par exemple un univers qui est en contraction bien au lieu de s'évanouir dans un Big Crunch un point et de disparaître ce qui est absurde il s'écrase sur l'atome d'espace la gravité s'inverse il y a un rebond et l'espace re-rentre en expansion c'est le goulet d'étranglement que vous voyez sauf que dans ce goulet d'étranglement c'est tellement petit que tous les processus sont régis par la physique quantique et toutes les paramètres de l'univers sont reprocessés c'est comme si on redistribuait le jeu de cartes et on obtient un nouvel univers difficilement prévisible à partir du précédent et ainsi de suite peut-être des univers en expansion contraction comme une respiration expiration etc ça fait partie des idées possibles que l'on a sur l'univers au-delà du Big Bang traditionnel des successions d'univers qui s'auto-reproduisent en formant des trous noirs etc peut-être des univers éternels finalement qui ne font que respirer gonfler se contracter et ainsi de suite et engendrer d'autres univers voilà bon ce n'est vraiment qu'un tout petit aperçu de ces nouvelles théories en construction si vous voulez en savoir plus j'ai commis quelques petits ouvrages à peu près accessibles quand même sur ces aspects là que vous voyez ici bon bon je vous ai occupé pas mal de temps mais j'espère que ça vous a plu donc si vous le voulez je vais faire passer le micro donc levez la main si vous avez des questions et puis au terme de la séance de questions en fonction du temps et si vous avez encore du temps à nous consacrer on fera probablement une séance d'observation donc n'hésitez pas à rester quelques minutes nous laisser le temps d'installer les instruments s'il fait beau si le ciel le permet et voilà première question si vous voulez est-ce que vous avez vu ma boule jaune ah non moi j'ai pas la boule elle n'est pas tombée de ce côté on a perdu la terre ben le soleil c'était le soleil la boule jaune non on a perdu le soleil monsieur le minet ça alors j'en ai besoin pour mes futures conférences c'est difficile à trouver ces boules jaunes j'ai trouvé les deux autres bon écoutez si en sortant vous voyez une boule jaune c'est mon soleil vous me la rendrez voilà est-ce que ça rebondit les boules jaunes non c'est vraiment embêtant bon pas de boules jaunes ça alors peut-être ah ça y est oui parce que ça ça rebondit bonsoir donc j'imagine qu'un peu comme tout le monde on n'a pas tout compris dans les détails par rapport à votre conférence bon il y a une question moi non plus je n'ai pas tout compris il y a une question parmi les millions une qui me chiffonne vous avez dit effectivement que depuis 2003 on avait des certitudes par rapport à ce fameux Big Bang qui doterait donc de 13,7 milliards d'années si j'ai bien suivi c'est confirmé par quoi par de multiples observations avec des télescopes différents ou donc c'est lié pas à des calculs mais directement à des observations c'est une combinaison c'est une combinaison d'observations de nature différente là je n'ai parlé que du rayonnement fossile pour simplifier mais il y a tout un ensemble d'autres observations fondées sur des supernovares tout un ensemble de choses que l'on combine ensemble mais après évidemment il faut toujours une grille de lecture théorique il faut toujours un modèle de lecture pour interpréter ces observations donc c'est la relativité générale et à travers donc la combinaison de cet ensemble d'observations et de la grille de lecture on aboutit donc à ce 13,7 milliards d'années alors moi je pose une autre question est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres Big Bang qu'on n'aurait pas encore détectées pourquoi pas ? alors dans notre univers dans ce que nous appelons notre univers il y a un seul Big Bang qui est le Big Bang originel mais en revanche dans l'hypothèse des multivers chaque univers peut avoir son Big Bang mais qui ne serait pas visible dans notre univers parce qu'en fait les univers multiples dans les modèles du multivers en principe ils sont plus ou moins déconnectés les uns des autres et donc à partir d'une bulle d'univers donné un univers donné qui est une sorte d'écume si vous voulez quelque part dans un foisonnement de bulles du l'hiver on ne verrait pas les autres bulles on pose un problème d'ailleurs de tester ces modèles-là merci beaucoup bonsoir il y a quelque chose qui m'a un tout petit peu échappé c'est que donc théoriquement on estime que le Big Bang remonte à environ 13 milliards d'années et vous avez parlé de la taille de l'univers observable qui est de 53 milliards d'années comment on peut observer quelque chose qui n'est pas encore arrivé jusqu'à nous j'adore cette question parce que elle n'est pas si souvent posée elle n'est posée que par des personnes qui ont très bien suivi ce que j'ai raconté donc c'est bien alors effectivement vous pourriez penser comment c'est possible que l'univers âgé de 13,7 milliards d'années l'univers observable etc il soit aussi grand que 50 milliards d'années de lumière de rayon et 100 milliards d'années de lumière de diamètre et bien à cause de l'expansion de l'univers l'expansion de l'univers a étiré les longueurs prenez une fourmi qui se déplace à la surface d'un ballon à vitesse constante de 1 cm par seconde de même que la vitesse locale de la lumière est constante à 300 000 km par seconde d'accord donc au bout d'un certain temps elle a à compir sur certains trajets on multiplie le temps par la vitesse sauf que maintenant le ballon gonfle en même temps que se déplace la fourmi résultat des courses au bout de certains temps si vous mesurez le trajet effectif de la fourmi c'est plus que la vitesse multipliée par le temps il faut tenir compte du gonflement du ballon et bien c'est exactement comme ça pour l'expansion de l'univers en 13,7 milliards d'années le rayon lumineux a parcouru 53 milliards d'années les lumières oui mais là j'ai pris l'image du ballon pour essayer autre chose l'idée qu'un trajet peut être augmenté lorsque je n'aurais pas dû prendre un ballon la fourmi n'est pas sur un ballon elle est sur une toile qui se dilate donc comme ça vous n'avez pas le ballon la fourmi est dans un espace qui se dilate donc son trajet effectif il est plus grand que le temps multiplié par la vitesse d'accord bon bonsoir moi je voulais savoir vous disiez tout à l'heure qu'on pouvait observer et essayer d'observer plusieurs parties de l'univers qui seraient identiques si l'univers était dodécaédrique je n'ai plus le mot que vous avez eu elles ne seraient pas forcément identiques puisqu'elles seraient vues avec des milliards d'années de différence non ? alors ça veut dire qu'on a aussi bien compris bien suivi des choses que je n'ai pas dites mais que j'explique dans mon livre qui s'appelle l'univers chiffonné c'est que a priori dans un univers disons chiffonné qui démultiplie certaines images vous pouvez d'abord vous intéresser aux objets de l'univers que sont les galaxies les amas de galaxies etc etc et de se dire tiens il y a des images multiples de ces objets et là vous avez absolument raison c'est que ces objets là ne seraient pas vus à la même époque tout simplement parce que les trajets des rayons lumineux pour nous parvenir en pointant plusieurs chemins de longueurs différentes ne nous donneraient pas l'image de l'objet au même âge et donc en fait on a tenté de tester ce genre de modèle en essayant de faire des reconnaissances d'objets qui pourraient être les mêmes et en fait à cause des énormes différences de temps de trajet on ne peut pas les reconnaître individuellement parce qu'ils ont trop changé et trop évolué c'est un petit peu comme si vous essayiez de reconnaître le même individu à partir de la photo du nouveau-né vu de face et puis du centenaire vu de dos parce qu'en plus il y a des effets de rotation etc vous aurez un peu de mal et bien c'est comme ça pour les reconnaissances directes des objets donc en fait on ne peut que développer des méthodes statistiques voilà alors nous avec mes collaborateurs il y a une quinzaine d'années on a développé une vingtaine je ne sais plus on a proposé une méthode dite de cristallographie cosmique mais pour ça qui serait en fait des analyses statistiques un peu comme on repérerait des régularités dans des réseaux cristallins mais simplement pour l'instant on n'a pas de couverture de ciel dans les observations suffisamment profonde et complète pour mettre cette méthode en oeuvre donc on est passé à l'autre information de nature cosmologique qui est le rayonnement fossile et là dans le rayonnement fossile le rayonnement fossile a été émis il y a 13,7 milliards d'années et donc toutes les sources du rayonnement fossile ont été émises au même moment donc en fait il n'y a pas de décalage temporel cette fois-ci et donc les images multiples qui se trouveraient dans ce sont les grumeaux du rayonnement fossile eux ils auraient exactement le même âge et donc on pourrait les reconnaître directement parce qu'ils n'auraient pas évolué c'est vraiment le même objet vu exactement au même moment mais dans des directions différentes et donc on a montré que ces objets là se regroupent dans des cercles qui seraient les mêmes points de l'espace mais vus au même moment bonsoir bonsoir donc vous avez parlé des univers chiffonnés en expliquant donc un même objet peut être vu donc en plusieurs endroits de l'espace vous avez parlé aussi des mirages gravitationnels tout à l'heure qui démultiplient pareil et de la même manière les objets qui sont en arrière-plan donc de masse importante est-ce que compte tenu justement du nombre de ce type d'objets vous avez parlé de 10 millions de trous noirs dans la voie lactée on ne peut pas imaginer que justement on a une démultiplication très importante du nombre d'objets visibles via ce biais là également alors j'ai essayé d'expliquer qu'en fait il fallait faire dans les deux cas on avait des mirages et des illusions d'optique et des démultiplications d'objets mais qu'en fait le mirage gravitationnel c'est quelque chose de très localisé uniquement dans la direction de la lentille on a un objet intermédiaire qui joue le rôle d'une lentille et ça on déforme les images qui sont uniquement autour voilà alors même si vous donc les images multiples elles vont être groupées autour de l'objet alors même si vous prenez 10 millions de lentilles gravitationnelles réparties de partout vous aurez plein d'images multiples sauf que les images multiples seront toujours regroupées dans la direction de ces 10 millions d'objets localisés dans l'espace donc énorme différence avec le mirage dont je vous parle créé par l'univers chiffonné je vous dis que cette fois-ci c'est l'espace tout entier qui joue le rôle de la lentille et donc lui il va distribuer les images multiples de partout dans toutes les directions à la fois de l'espace et du temps donc en fait on ne peut pas confondre un mirage gravitationnel ou une succession de mirages gravitationnels avec un mirage de nature topologique bonsoir j'aimerais savoir en fait qu'est-ce qui nous empêche de penser que l'univers ne serait pas issu d'un trou noir alors ça fait partie de quelques scénarios possibles il y a un scénario issu de notamment de la théorie des cordes qui suggère une sorte de de symétrie entre l'univers actuel et l'univers pré-Big Bang et la transition entre les deux serait un trou de verre c'est-à-dire que dans l'univers d'avant notre Big Bang il y aurait un trou noir qui se forme enfin plusieurs mais en tout cas on va dans un trou noir qui se forme dans le trou noir qui se forme il y aurait la possibilité donc une partie de la matière et de l'énergie s'engouffre passe dans un trou de verre et ressortirait et la fontaine blanche de ce trou de verre serait notre Big Bang à nous donc notre Big Bang du coup serait l'émergence en fait serait la sortie d'un trou de verre venu d'un trou noir formé dans une phase antérieure de l'univers ça conduit aussi à l'idée de multivers parce que plusieurs trous noirs peuvent se former évidemment dans l'univers antérieur chacun crée donc son propre Big Bang son propre univers et à notre tour nous notre univers il a déjà fabriqué quantité de trous noirs et peut-être que chacun de ces trous noirs a donné naissance à des univers dans les dimensions internes donc c'est une théorie qui a été développée on appelle ça la théorie des baby universe la théorie des bébés univers qui donne l'idée qu'en fait quand on forme un trou noir on forme un univers interne au trou noir et cet univers à son tour s'il a les conditions requises peut former des trous noirs et ainsi de suite et donc l'univers s'auto-reproduit en fabriquant des trous noirs et donc on arrive à un modèle d'un univers éternel qu'on appelle l'univers auto-reproducteur c'est un univers qui existe depuis toujours par le hasard des choses des fluctuations de la gravité etc de temps en temps ils forment des trous noirs quand ils forment un trou noir dans les bonnes conditions le trou noir engendre un bébé univers et ainsi de suite il y a un schéma à la Darwin où des univers ne peuvent se reproduire qu'en fabriquant des trous noirs et dès qu'ils n'arrivent pas à fabriquer des trous noirs parce que les paramètres de la gravitation et autres ne sont pas corrects et bien ils deviennent stériles bonsoir je me posais une question par rapport à la forme de l'univers si on considère que l'univers est en effet chiffonné et si on considère le nombre d'objets brillants qu'il y a dans l'univers la lumière partant dans toutes les directions comment ça se fait qu'on n'ait pas un univers qui soit blanc finalement c'est à dire qui soit rempli de lumière puisque la lumière sortant d'un côté rentrerait de l'autre côté toujours à cause de l'expansion de l'univers sinon effectivement l'univers se remplirait si on avait un univers statique avec la lumière qui se répercute un peu partout c'est un petit peu comme si vous tapissiez une pièce de miroir même si ce n'est pas des parois physiques l'univers serait complètement rempli de partout de lumière mais les parois s'éloignent si l'univers est en expansion et donc ça dilue la lumière et on n'a pas le phénomène dont vous parlez voilà bon je crois qu'on n'a pas fait le tour de la question parce que c'est impossible mais en tout cas je vous remercie d'avoir été aussi patient beaucoup de gens sont restés pour ces questions là qui n'étaient pas toutes évidentes ça veut dire que voilà vous m'avez bien suivi beaucoup de choses et que voilà je suis très heureux d'avoir pu vous parler de ce qui me passionne allez l'ultime question un commentaire d'accord merci merci Ça ne s'est malheureusement pas encore reproduit dans une conférence grand public. Voilà. En revanche, ce que ça m'aide beaucoup, les conférences que je fais comme ça, c'est d'améliorer mes ouvrages de vulgarisation. Parce que je vois précisément les nœuds, les points de coincement sur les concepts toujours un peu complexes que l'on manipule. Parce que vous imaginez quand même que j'ai fait un gigantesque effort de vulgarisation pour parler de ce truc-là, puisque tout ça, c'est obéir à des équations forcément compliquées. Et donc, il faut savoir que jusqu'où aller, on peut aller dans la simplification, quelles analogies sont pertinentes ou pas pertinentes. Il ne faut pas donner aussi de fausses idées, etc. Et donc, tous ces échanges que j'ai depuis des années avec plein de public, etc., me permettent d'affiner ce qu'on appelle la mise en culture de la science que j'essaie de faire dans ces livres-là. Monsieur Luminet, on avait juste une dernière question tout à l'heure, si on a encore 2-3 minutes. C'est simplement sur la masse manquante de l'univers. J'aimerais qu'on approfondisse un petit peu l'énergie du vide. Parce que là, je me pose encore quelques questions là-dessus. Oui. Alors, c'est une belle histoire qui reclamerait pour une conférence de tout entière. Donc, très brièvement, au tout début de l'histoire de la relativité générale, Albert Einstein commence à écrire les équations de la relativité générale. et il calcule dès 1917 un modèle cosmologique, c'est-à-dire un modèle d'univers qui obéirait à ces équations. En partant de l'hypothèse que l'univers est une hypersphère. Bon, déjà, voilà. Et problème, il trouve que son hypersphère, elle a tendance à gonfler, à se dilater. et Einstein ne peut pas admettre cela. C'est un peu trop tôt pour accepter l'idée d'univers en expansion, etc. Et donc, il se dit, je dois rajouter un terme dans mes équations que j'ai oublié pour empêcher mon hypersphère de gonfler. Et il rajoute un terme mathématiquement très pertinent, comme ça, qu'il s'appelle la constante cosmologique. Bien. Bon. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce terme rajouté par Einstein a toutes les propriétés de l'énergie sombre. Donc, Einstein, qui a introduit ce terme pour de mauvaises raisons, il a peut-être, en fait, fait, l'une des découvertes les plus intéressantes, c'est de mettre ce terme de constante cosmologique qui simule une énergie accélératrice qui produit cette accélération de l'expansion de l'univers. Voilà. Alors, je veux dire, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, parce que cette constante cosmologique, c'est un terme mathématique dans une équation, mais les développements ultérieurs par d'autres physiciens ont montré que cette constante cosmologique pouvait s'interpréter comme, et ça, je l'ai déjà dit, mais rapidement, comme l'énergie du vide. L'énergie du vide quantique. Voilà. Et on sait qu'en physique quantique, donc, comme je l'ai déjà dit, la notion de vide est une notion très, très riche parce qu'il reste irréductiblement de l'énergie. Ça, ça vient des principes d'incertitude d'Heisenberg. Vous ne pouvez pas enlever tout. Il reste irréductiblement l'énergie à son niveau le plus bas et fondamental, qui est l'énergie du vide. Et comme je l'ai dit, cette énergie du vide quantique a toutes les propriétés d'une constante cosmologique. Donc, première tentation, des cosmologistes, c'est de dire l'énergie sombre, c'est ça. C'est un terme à la fois naturel dans les équations mathématiques de la relativité et qui peut trouver une explication physique dans le vide quantique. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, heureusement, parce que c'est ça qui fait avancer le chemin de pique, et qui proposent d'autres scénarios. D'autres scénarios, par exemple, ils inventent tout simplement des champs de force inconnus. Un champ de force que l'on ne connaîtrait pas encore. Ils le mettent à la main, dans les équations, et ils disent l'énergie sombre, c'est peut-être ça. Ce qui fait que, je montrais très rapidement une courbe tout à l'heure en disant qu'il y avait encore une incertitude sur le futur de l'univers. C'est-à-dire que, si l'énergie sombre était la constante cosmologique, c'est-à-dire l'énergie du vide, l'accélération serait sans frein. Ça accélérerait toujours, 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 et de façon exponentielle. Tandis que, dans d'autres modèles, on peut imaginer que l'énergie sombre, un jour, rediminue, et que la matière, à nouveau, gravitante, prenne le pas dessus, et fasse s'effondrer l'univers. Donc, ça fait partie des questions fondamentales, non résolues, mais sur lesquelles travaillent quelques dizaines de théoriciens dans le monde, et à peu près chaque chercheur travaille sur son propre modèle d'énergie sombre. Voilà. Pour moi, le plus plausible, c'est la constante cosmologique. Bon, mais c'est pas parce que je pense que c'est ça. C'est bon. Merci à vous. Merci.